Le Grêpe-Couminge est heureux de vous présenter une conférence débat qui a eu lieu à la salle de la médiathèque de Saint-Gaudens le 17 mars 2018, dont le thème était « Histoire et préhistoire de la domination masculine » et qui était animé par Jean-Marc Pétillon et Christophe Darmanjean. Jean-Marc Pétillon est un archéologue, il est docteur de l'Université Paris 1 et il exerce au CNRS à Toulouse dans le cadre de l'Université Jean Jaurès, où il est co-responsable de l'équipe SMP3C au laboratoire Trace. Il est également secrétaire général de la Société Préhistorique Française et c'est un spécialiste du paléolithique moyen et récent. Il a pas mal de chantiers de fouilles dans les Pyrénées et il s'intéresse aux sociétés de chasseurs-cueilleurs de cette période. Christophe Darmanjean a un parcours plus étonnant puisqu'il est docteur en économie et il enseigne toujours l'économie à Paris 7 d'Hydro. Il est spécialiste du marxisme qu'il a appliqué aux sociétés anciennes, ce qu'il a amené à l'anthropologie. Donc il est maintenant anthropologue autant qu'économiste et il s'intéresse beaucoup aux problèmes de l'origine de la domination masculine. Donc il a écrit un certain nombre d'ouvrages dont le premier en 2009 était « Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était » aux origines de l'oppression des femmes. Il a poursuivi avec un autre livre qui s'appelait « Conversation sur la naissance des inégalités » en 2013. Et en 2016, il a écrit un dernier livre qui s'appelle « Le profit déchiffré » et qui est donc là plus une analyse marxiste de l'économie contemporaine. Donc ils vont nous parler ce soir de la domination masculine à travers l'histoire et la préhistoire. Et c'est Christophe Darmanjean qui va commencer cette conférence. Chers amis, je vous laisse la parole. Je vous remercie. J'y reviendrai, mais pour nous occidentaux dans les sociétés qui nous entourent, à un degré, à un autre, sous une forme ou sous une autre. En gros, on trouve partout ce déséquilibre entre les sexes et ce pouvoir social supérieur des hommes. Et de longue date, parce que pour remonter au moins jusqu'à l'Antiquité, clairement, c'était déjà le cas avant. Alors, ce qu'on s'est posé comme nouvelle question à partir du XIXe siècle, c'est « Et avant l'Antiquité ? Avant les sociétés étatiques ? Avant l'écriture ? Dans la préhistoire, c'était comment ? » Évidemment, cette question-là, on se l'est posée surtout à partir du moment où l'anthropologie sociale est née et où on a commencé à faire de l'ethnologie, de la préhistoire et à avoir un peu de matière pour essayer de raisonner autrement qu'en lisant les premiers chapitres de la Bible et en disant « Dieu a dit que la femme devait obéir à l'homme, etc. » Enfin, j'imagine que vous connaissez cette histoire. Alors, si ça voulait bien... Dans l'autre sens. Dans le bouton du... Ah ! Le bouton du... Donc voilà. D'où vient la domination masculine ? Dans quelle société s'est-elle constituée ? Alors, je vais parler d'un courant d'idées qui s'est constitué autour des années 1860 et qui est représenté par des noms dont certains vous diront peut-être quelque chose, puis d'autres noms. Alors, le premier, il ne figure pas ici, mais c'était quelqu'un qui s'appelait Barofen. Alors, ça s'écrit Bachofen, mais c'est un suisse-allemand, donc on dit Barofen, qui a été un peu le premier à écrire un livre qui a fait vraiment date. Et on peut dire qu'aujourd'hui encore, tout un tas de gens qui défendent les idées de Barofen ne lui font pas forcément référence, mais il y a un air de filiation. Et les idées de Barofen ont été reprises par deux personnages. L'un qui s'appelle Lewis Morgan, qui a été en quelque sorte le premier anthropologue de terrain. C'était un Américain qui a en particulier étudié un peuple dont je reparlerai, les Iroquois, et qui a repris les idées de Barofen. Et puis, un autre nom que vous connaissez certainement, c'est Engels, le compagnon d'idées de Marx, qui s'est, avec Marx, qui se sont emparés des idées de Morgan et indirectement de Barofen, en disant, génial, ça nous donne des éléments pour dire un certain nombre de choses, etc. Alors, c'était quoi, en gros, le truc ? On ne va pas rentrer dans les détails, rassurez-vous, là, le diapo est un peu chargé. L'idée, c'est de dire que l'histoire humaine se découpe en un certain nombre de grandes périodes. Et ça, ça fait, en gros, deux siècles ou trois siècles qu'on le dit, ça n'a pas beaucoup changé. Ça a été très nuancé, ça a été tout ce que vous voulez, voilà. Mais en gros, il y a l'idée que pendant tout un temps, on a vécu dans un stade où on vivait de chasse et de pêche, et que ça avait une certaine conséquence sur la façon dont les sociétés étaient organisées. Et il y a eu une première grande rupture dans l'histoire des sociétés, c'est quand on s'est sédentarisé, qu'on a inventé l'agriculture, etc. Ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution néolithique, qui parle aujourd'hui depuis un siècle. Et puis, il y a eu une deuxième grande rupture dans l'histoire humaine, à peu près il y a 5000 ans pour les plus anciennes d'entre elles, quand on a créé les villes, les États, l'écriture, les classes sociales, etc. Et cette tripartition des sociétés, encore une fois, on la retrouve dans pas mal de domaines des sciences sociales, elle est globalement valide, même si, encore une fois, dans les détails, il faudrait aller en garde. Alors, quelle était la grande idée de Barofen, puis de Morgan et Neides ? La grande idée de Barofen, c'est que, contrairement à ce qu'on avait pu croire sur la base de nos impressions à nous, puisque nous, on est quelque part ici, eh bien, en fait, dans les temps anciens de l'humanité, les femmes avaient une position, alors, c'est à divers selon les auteurs, favorable, supérieure, dirigeante, vous voyez, il y a des nuances, mais que, en tous les cas, la domination masculine n'avait pas toujours existé, et qu'à un certain stade d'ancienneté de l'humanité, au contraire, c'était les femmes qui dominaient, dominaient, d'une manière ou d'une autre. Alors, prenez le mot dominer, avec, encore une fois, toutes les nuances possibles. Chez Barofen, c'était dominer vraiment, voilà, Morgan et Engels ne sont plus nuancés que ça. Alors, par exemple, Engels parle de place prééminente des femmes dans ces sociétés. Et alors, un des éléments, c'est, on pensait, ces gens-là pensaient que ces sociétés-là étaient toutes organisées selon le principe, alors, un peu de terme technique, de la matrilinéarité. Alors, qu'est-ce que c'est que la matrilinéarité ? Ben, c'est quand vous avez des sociétés où il y a des groupes de parents, et où les enfants héritent du groupe par leur mère. Vous devez, alors, penser, par exemple, au totem des Indiens, vous voyez, le totem du loup, enfin, les parents n'ont pas le droit d'être du même groupe, et voilà, et donc, vous appartenez au groupe de votre mère. Et Barofen, puis Morgan et Engels disaient, ben, ça, c'était la règle générale. Et du fait qu'il y avait cette règle, les femmes avaient une position féminine. Et puis, qu'est-ce qui s'était passé ? Ben, il s'était passé un certain nombre de choses qui avaient fait que, peu avant, peu avant le passage aux classes sociales, à l'État, à la civilisation, pour un certain nombre de raisons, il y avait eu, alors, ce que Barofen, puis Engels s'appelle la défaite historique du sexe féminin, c'est-à-dire un renversement complet, les hommes avaient pris le pouvoir et la patrilinéarité et le patriarcat s'étaient installés. Alors, ce patriarcat, mettons-nous tout de suite d'accord, c'est le pouvoir des hommes. Alors, il y a des choses qu'on appelle éventuellement le matriarcat. Barofen utilise un peu le terme, Engels, ça dépend, c'est un peu compliqué. Alors, moi, quand je vais parler maintenant de matriarcat, j'entends par là le pouvoir des femmes. Donc, s'il y a une société matriarcale, c'est dans la société dans laquelle c'est les femmes qui commandent l'inverse du patriarcat en quelque sorte. Alors, d'où venaient ces raisonnements, d'où venaient ces idées ? D'un certain nombre de choses, premier élément, surtout chez Barofen, limite, on trouve dans un certain nombre de civilisations des histoires qui disent que, jadis, jadis, c'était les femmes qui dominaient. Et suite à un certain nombre de choses, ça s'est renversé. Et l'idée de Barofen, c'est de dire, bon, d'accord, les mythes, ils ont joli, ils brodent et tout ce que vous voulez, mais il y a forcément un fond de rêve. Et si les Grecs nous disent que, jadis, il y avait les Amazones, etc., je ne vous fais pas le détail de ce qu'étaient les Amazones, voilà, eh bien, c'est que, quelque part, ils ont brodé autour d'un truc qui s'est vraiment passé. Et donc, Barofen disait, dur comme fer, les Amazones, ça a vraiment existé. Et ça a vraiment existé dans toutes les sociétés. Ça, c'est la première catégorie d'arguments. À cette catégorie d'arguments, Morgan en rajoute une autre qui lui vient de l'ethnologie. Je disais il y a 5 minutes, là, Morgan était un spécialiste des Iroquois. Alors, les Iroquois, c'est des Indiens qui vivaient au nord-est des actuels États-Unis, voyez, autour des Grands Lacs, dans ce coin-là. C'était des agriculteurs. Ce n'est pas les Indiens à cheval des Westerns, voyez. C'était des agriculteurs. Et alors, ils étaient connus d'assez longue date par les Occidentaux, puisqu'ils étaient sur la route, si on peut dire. Et c'était des gens qui avaient vraiment des mœurs étonnantes. Alors, d'abord, ils étaient matriminières. Il y avait des clans et on héritait du clan par sa mère. Ils étaient matrilocaux. C'est-à-dire que quand vous vous mariez, que vous êtes un homme, vous allez habiter chez votre épouse, mais pas l'inverse. Et puis, alors, les maisons, vous voyez, c'est des grandes maisons comme ça, qui font 50, 60, 70, 80 mètres de long, dans lesquels il y a un certain nombre de familles, toutes reliées entre elles par les femmes. C'est-à-dire, c'est des sœurs, des cousines, des mères, etc. Et quand il y a un mec qui commence à être pénible, voilà, etc., la femme peut divorcer et elle divorce en lui mettant ses affaires sur le pas de la porte. Le mec rentre de la chasse. Il sait ce que ça veut dire. C'est en gros, c'est « tu retournes chez ta mère ». Chez les Iroquois, les hommes élisent les chefs, les femmes ont le droit de révoquer des chefs élus par les hommes, etc., etc., etc. Bref, c'était tellement étonnant cette affaire-là qu'il y a par exemple un jésuite français qui écrit au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, sur les Iroquois, qui a vécu parmi eux, qui était un missionnaire, et qui dit « l'Iroquoisie, c'est l'empire des femmes ». Il n'utilise pas le mot « matriarcat », mais c'est exactement pareil. Vraiment, c'est une société où les femmes communent. Alors, il y a l'idée chez Morgane que les Iroquois ne sont pas un cas particulier, et reprise par Engels. Ils nous montrent l'endroit par lequel toutes les sociétés sont passées jadis. Et avec l'idée que, quand vous êtes une société comme ça, de petits cultivateurs, sans grande différence de richesse, sans ville, sans état, sans tout ça, et bien forcément, vous êtes organisés à la manière des Iroquois, et vous êtes une société où les femmes jouent un rôle dominant, prééminent, dirigeant, réellent les mentions inutiles, l'idée tourne autour de ça. Alors, cette idée de société dite « matriarcale » perdure encore aujourd'hui. Beaucoup de gens continuent à la défendre, et en particulier en disant que les Iroquois, ça fait belle murette qu'ils ont disparu, en tous les cas, en tant que société. Il y a encore des gens qui sont ethniquement des Iroquois, mais enfin, la société Iroquoise a été complètement laminée par le contact avec l'Occident. Mais il y a encore des gens qui nous disent des sociétés matriarcales, il y en a de nos jours. Alors, un des exemples, c'est un peuple en Chine, la Chine de l'Ouest, le nom du Tibet, qui s'appelle les Nars, on les appelle aussi les Mosos. C'est même un truc de tourisme, il y a des circuits organisés pour aller voir le dernier matriarcat du monde, etc. Alors, c'est le seul peuple au monde connu où l'institution du mariage n'existe pour ainsi dire pas. Et donc, les femmes n'ont pas de mari et les enfants n'ont pas de père. Voilà, c'est juste, ça n'existe pas. Alors, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas des relations sexuelles et tout ce que vous voulez, mais c'est le principe de ce qu'on appelle le mari visiteur. Donc, les femmes habitent chez elles, etc. La journée, les hommes habitent chez leurs sœurs et non n'ont pas chez leurs femmes puisqu'il n'y a pas de relation de mariage. Et puis, la nuit, ils vont voir leur copine du moment, etc. Et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, les enfants n'ont pas de père officiel. Alors, évidemment, les femmes ont un certain pouvoir dans la maisonnée et il y a un certain moment qui disent que c'est des matriarcat. Là, je dis tout de suite non. Voilà, j'y reviens. Alors, dernière catégorie d'arguments qui n'a pas été beaucoup utilisée à l'époque et je ne veux pas trop marcher sur les plates-bandes de Jean-Marc, mais qui est un argument qu'on voit revenir très régulièrement depuis longtemps, disent « Regardez les sociétés du passé. Elles représentaient des femmes. Et vous avez certainement déjà vu ces très nombreuses représentations. Et bien des sociétés qui représentent comme ça la femme sont forcément des sociétés qui, d'une manière ou d'une autre, considèrent que les femmes, voilà, quand on ne vous dit pas qu'il y avait une religion avec une déesse mère, etc. Et ça prouve bien que... Donc, voilà les trois grandes catégories d'arguments à l'appui de cette idée. Alors, je vais quand même en quelques mots dire que ces arguments sont en réalité très faibles et très contestables. Alors, première chose, les mythes. Ben, les mythes, comment dire ? C'est mythique. L'idée de dire derrière chaque mythe, il y a forcément quelque chose de vrai, elle est quand même assez glissante. Si on prend le mythe que on connaît normalement à peu près tous ici, c'est-à-dire la Genèse, les premières pages de la Bible, on dit qu'il y avait des gens qui vivaient jusqu'à 900 ans, qui n'avaient pas de nombril, qui, etc., qui pouvaient vivre sans travailler, enfin, je vous passe tout le détail, est-ce qu'il faut y accorder foi sous prétexte qu'il y a forcément un fond de vrai ? Je suis d'avis de dire que non. Quand vous lisez un truc comme quoi la mer rouge s'est écartée devant Moïse, etc., je suis d'avis d'être prudent, d'avoir un minimum de scepticisme scientifique limite, et de dire que ce n'est pas parce que c'est écrit dans ce livre que c'est vrai. Eh bien, il n'y a aucune raison de procéder différemment avec des récits sur la société. Et ce n'est pas parce qu'on vous dit que jadis les femmes ont gouverné que ça prouve quoi que ce soit sur le fait que jadis les femmes aient gouverné. Limite, ça peut aussi servir à justifier ce qui existe, tout simplement en vous disant jadis les choses étaient le contraire de ce qu'elles sont aujourd'hui. Et ça s'est très mal passé. Et heureusement, le monde a été remis sur ses pieds et depuis ça se passe bien. Et il y a beaucoup de sociétés à domination masculine qui vous racontent qu'avant c'était les femmes qui dirigeaient, passez-moi l'expression, c'était le foutoir, et heureusement un jour j'en redirai peut-être deux mots tout à l'heure. Alors deuxième catégorie d'arguments, l'ethnologie. Alors là, assez rapidement, on s'est rendu compte que l'argument de Morgan puis d'Engels coinçait, non pas dans le sens où les Iroquois n'existent pas, même pas dans le sens où il serait une exception, mais dans le sens où c'est quand même très délicat de généraliser le cas aux Iroquois en disant toutes les sociétés passées par le stade de la petite agriculture ressemblaient aux Iroquois. Ça, c'est des gens qui s'appellent les Baroudas, qui sont en Nouvelle-Guinée, qui ont été étudiés par un anthropologue français assez connu, qui s'appelle Maurice Godelier, et qui techniquement parlant sont des gens très comparables aux Iroquois. Ils font un petit peu d'agriculture, un petit peu d'élevage de cochons. Ils sont d'un égalitarisme matériel farouche. Donc il n'y a pas de richesse et de pauvre chez les Baroudas, moins que chez les Iroquois. Et alors, au niveau de la gestion des rapports entre les sexes, c'est l'Arabie Saoudite au néolithique. C'est-à-dire que les femmes sont absolument privées de tout ce qui peut ressembler à un droit. Les hommes sont élevés dans le mépris le plus absolu des femmes. Vous avez des trucs absolument hallucinants, comme tous les chemins qui sont dédoublés entre les villages. Il y a le chemin du haut et le chemin du bas. Devinez qui prend le chemin du haut, devinez qui prend le chemin du bas. Quand par hasard une femme croise un homme en dehors d'un chemin, elle doit immédiatement se jeter dans les fourrés et se couvrir la tête de sa cape pour ne pas croiser le regard de l'homme, etc. C'est-à-dire que c'est à ce point-là. Et encore, je ne vous raconte pas tout. Donc, les Baroudas à eux seuls montrent que les Iroquois ne sont au moins pas une généralité. Et puis, il y en a d'autres. Il y a des cas d'Indiens, par exemple, en Amazonie, là aussi très comparables aux Iroquois. Je vous cite juste, je vais être un petit peu gore, je suis désolé, mais des témoignages d'ethnologues qui racontent comment ça se passe entre les hommes et les femmes dans ces sociétés. Sur ces Indiens-là, qui sont les Amawakas, l'ethnologue écrit, en général, les hommes exercent sur les femmes une autorité considérable. Une fois mariés, un homme peut frapper sa femme sur les épaules, les bras, les jambes, les fesses ou le dos avec un gourdin spécial en bois dur qui possède une lame aplatie aux bords effilés. Une bastonnade avec ce gourdin peut être si sévère que la femme sera ensuite à peine capable de marcher pendant plusieurs jours. Une femme peut être battue pour avoir irrité son mari de maintes manières, par exemple en préparant pas la nourriture quand il le désirait, ou en mettant trop de sel dans son plat. Autre exemple, alors là c'est le gore du gore, mais je suis désolé, c'est significatif. Voilà un des peuples qui pratique régulièrement le viol collectif à titre punitif pour les femmes qui ont osé défier un certain nombre de choses, regarder ce qu'elles n'avaient pas le droit de voir, etc. Et l'ethnologue qui les a étudiées raconte que les hommes se racontent entre eux, parce qu'il y a une maison des hommes au centre du village où les femmes n'ont évidemment pas le droit de rentrer, et les hommes se racontent avec des gros rires graves, casernes entre eux, un certain nombre de choses, et tout fier, il y en a un qui dit à l'ethnologue, nous on dompte nos femmes avec la banane. Pour vous donner l'idée de l'ambiance. Alors ça c'était des cas de petits agriculteurs, donc de gens comparables aux Iroquois, mais évidemment on s'est posé la question de qu'en est-il chez les chasseurs-cueilleurs ? Qu'en est-il chez les gens qui techniquement en sont au stade le plus frustre ou le plus élémentaire, disons, qui sont traditionnellement égalitaristes sur le plan matériel, etc. Et bien chez un certain nombre de chasseurs-cueilleurs, à mon avis, sans l'ombre d'un doute, on a vu des éléments de domination masculine parfois extrêmement organisés, extrêmement poussés. Alors ça c'est une photo qui est prise dans le nord de l'Australie, vous voyez, c'est le monsieur là, et au risque d'être un peu, comment dire, d'utiliser un anachronisme, il est avec son harem. Alors lui, je ne sais plus combien il en avait eu dans sa vie, des femmes, je crois à peu près 25. Le record homologué en Australie, c'est un aborigène qui avait eu 29 épouses au cours de sa vie, voilà, et avec là aussi des droits parfaitement inégaux, en matière de violence physique, en matière de divorce. Une femme n'a pas le droit de quitter son mari sous peine de très lourdes sanctions, qui peuvent être le viol collectif, qui peuvent être la mort, etc. Un mari peut répudier sa femme comme il veut, et ça c'est vrai dans toute l'Australie aborigène, qui sont encore une fois pourtant de purs chasseurs-cueilleurs. Autre exemple, vous allez voir, c'est assez étonnant, ce sont les Indiens de la Terre de Feu. Enfin, une des tribus indiennes de la Terre de Feu s'appelle les Selknam ou les Zona, et eux, comme un certain nombre d'autres tribus de chasseurs-cueilleurs, ont ce qu'on appelle une religion à initiation. C'est vrai des Australiens, c'est vrai en Amazonie, etc. C'est-à-dire, c'est une religion où il y a un certain nombre de rites, et puis il y a un certain nombre de trucs où quand vous êtes initiés, on vous apprend que c'est faux, en fait. Que c'est faux, et qu'on a inventé ça pour faire tenir tranquille les femmes et les enfants. Et donc les hommes, à l'occasion de certaines cérémonies, se griment, se déguisent en esprit, et parcourent le campement des femmes qui doivent se tenir la tête cachée sous leur tente, et de temps en temps les bastonnent, parce qu'il y en a une qui ne s'est pas tenue assez tranquille pendant l'année, etc. Ça donne ça. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de technologie, mais on a quand même de l'imagination. Et ces gens-là ont un mythe du matriarcat primitif absolument extraordinaire. Il raconte à l'éthnologue « Jadis, les femmes dominaient la société, et elles avaient une religion à initiation dont nous, les hommes, étions exclues, et elles se servaient de ça pour nous dominer en nous en faisant croire qu'il y avait des esprits qui allaient nous taper dessus, etc. » Et heureusement, un jour, il y a un mec qui a, par inadvertance, surpris une conversation entre les femmes. Il a éventé leurs secrets. Les mecs se sont mis d'accord. Ils ont zigouillé toutes les femmes, sauf les petites filles, et ils ont fait maintenant la même chose dans l'autre sens, et maintenant la société marche droit. Et il vous raconte ça comme ça. Alors, c'est pas une généralité. Il y a des chasseurs-cueilleurs chez qui les rapports entre les sexes sont beaucoup plus égalitaires. Je ne rentrerai pas dans le détail pour savoir s'ils sont... S'il n'y a pas un petit chouïa quand même de domination masculine ou si c'est vraiment égalitaire. Je pense que c'est une discussion qui n'a pas tellement de sens. J'en donne ici deux exemples. Alors, le premier, c'est les bouchemets qu'on appelle aussi les Sam qui vivent dans le sud de l'Afrique, dans le Calarine. Vous connaissez peut-être un film qui tape un peu maintenant, mais qui est quand même très bien. Il s'appelle « Les dieux sont tombés sur la tête ». Voilà. C'est eux. Alors, chez eux, il n'y a pas du tout ça. Il n'y a pas du tout cette... Il n'y a pas de religion à initiation. Il n'y a pas de domination masculine évidente et encore moins organisée. Un autre exemple, c'est les gens qui vivaient dans les îles Andaman. Alors, je sais que tout le monde sait où sont les îles Andaman. Je vais quand même me rappeler. Sait-on jamais. C'est un chapelet d'île qui se trouve dans la mer, dans le golfe du Bengale. C'est à l'est de l'Inde. Mais en fait, les îles sont beaucoup plus près de la Thaïlande, mais elles appartiennent aujourd'hui à l'Inde. Et dans ces îles, il y avait les Pygmets, qui sont les Andamanais, et dont un ethnologue, enfin, dont plusieurs ethnologues disent « Ces gens-là, il y a une égalité des sexes à peu près parfaite ou quasi parfaite. Il n'y a pas de domination masculine. » Et disant même « D'ailleurs, ça pourrait servir de leçon à bien des gens dans notre pays, etc. » Alors, si j'essaye de résumer un peu la situation quand on fait de l'éthnologie, voilà ce qu'on observe. Vous voyez, j'ai fait... Bon, ça vaut ce que ça vaut, et c'est un peu à n'importe qui. Il y a un axe vertical. En bas, c'est l'axe de la domination masculine. Plus on va vers le bas, plus elle est sévère. Au milieu, ça serait une situation d'égalité des sexes. Et puis vers le haut, ça serait les femmes qui dominent. Et puis l'axe horizontal, c'est l'axe, disons, du développement technique, où on commence avec des chasseurs-cueilleurs traditionnels, nomades légalitaires, etc. On continue par des petits agriculteurs. Et puis on va là vers des agriculteurs qui ont développé quand même une certaine forme de richesse et où il y a déjà assez sérieusement des gens plus riches que d'autres. Alors qu'est-ce qu'on observe ? On observe que contrairement à ce que pensaient Engels, Morgan, Barofen, etc. sur la base des informations dont ils disposaient, il ne faut pas... Je les critique, mais enfin, ces gens-là écrivaient à partir d'informations ethnologiques très limitées, évidemment. Et ils ont essayé de raisonner à partir de ce qu'ils avaient. Alors qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate qu'en fait, les sociétés où la domination masculine est prononcée, on en trouve à tous les stades. Je vais le dire autrement, c'est que plus on recule dans le temps, ou plus on recule dans les formes sociales qui sont censées nous évoquer ce qui se passait dans le temps, plus on continue à trouver des sociétés où il y a une forme de domination masculine, y compris très organisée. Et dans l'autre sens, on trouve aussi des sociétés où les rapports entre les sexes semblent assez équilibrés. Alors j'ai mis en gris des sociétés dont je n'ai pas parlé là, mais c'est juste pour montrer qu'on peut remplir. Alors, conclusion, quel que soit le niveau technique, on voit des sociétés où les rapports de sexe sont à peu près équilibrés et on voit des sociétés où les hommes dominent de manière évidente les femmes. Eh bien, deuxième conclusion étonnante, c'est que la moitié du haut est vide. C'est que des sociétés matriarcales, au sens, au vrai sens du terme, des sociétés où les femmes dirigeraient la société et donc dirigeraient les hommes, on n'en a jamais vu une seule nulle part. Pourtant, on a vu des sociétés, on a vu des milliers, eh bien, on n'en a jamais vu nulle part. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer d'expliquer ça ? Alors, je ne vais pas faire le tour de toutes les explications qui ont été proposées. Il y a des fois des explications très psychologisantes. L'homme voudrait naturellement les jaloux des femmes parce que seules les femmes donnent naissance aux enfants et donc l'homme ne supporte pas ça. Il veut s'approprier ce pouvoir des femmes et donc partout l'homme dominie. D'accord ? D'abord, moi, je ne sais pas s'il y a le chromosome quelque part dans le cerveau masculin de ça. Je ne sais pas, on ne l'a jamais vu. Et puis surtout, dites-moi pourquoi les femmes se sont laissées faire. Vous voyez, les problèmes de l'explication à la psychologie dans la société, c'est qu'on est vite frustré. Alors, moi, il me semble qu'un élément extrêmement important, je ne dis pas que ça couvre toute la réalité d'un élément extrêmement important. C'est qu'il y a une constante dans toutes ces sociétés-là. Et cette constante, c'est ce qu'on appelle la division sexuelle ou sexuée du travail, mais qui est une division sexuelle ou sexuée de toute la vie sociale. Ces sociétés, quelles qu'elles soient, que ce soit les plus égalitaires entre les sexes ou les moins égalitaires, sont des sociétés, entre guillemets, d'apartheid des sexes. Les femmes ont des travaux de femmes, des endroits où elles ont le droit d'aller, des activités qui leur sont réservées, des comportements. Et bien souvent, par exemple, ici, c'est les miroquois, des rites religieux qui leur sont propres, voire des langues qui leur sont propres, des dialectes qui leur sont propres. Et les hommes ont leurs activités, leurs rites religieux, leurs états. Et tout ça se mélange extrêmement peu. C'est des sociétés cloisonnées. Alors, il y a des endroits, encore une fois, où ce cloisonnement se fait au bénéfice quasiment exclusif des hommes. Il y a des endroits où ce cloisonnement conduit à un certain équilibre entre les sphères. Mais vous voyez qu'on est très loin de ce que nous, on appelle, il n'y a que les sexes. Dans aucune de ces sociétés-là, vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du moment où vous êtes un individu. Non, non, vous êtes un homme, vous devez faire ça. Vous êtes une femme, vous devez faire ça. Et il y a des cases comme ça. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que nulle part, finalement, qu'il y a des variations, mais que nulle part, les femmes n'aient dirigées les sociétés ? Eh bien, il me semble que la clé, ou une clé en tous les cas essentielle de l'explication, c'est qu'il y a des grandes variations dans la division sexuelle du travail. Mais il y a une constante qu'on retrouve absolument partout. Alors, vous allez me demander d'où ça vient, pourquoi, etc. Je vous dis tout de suite, j'en sais rien. Il y a des explications possibles, il y a des hypothèses possibles, mais je crois... Enfin, non seulement... Alors, je vais me défausser. Non seulement moi, j'en sais rien, mais je pense que personne n'en sait rien. Voilà. C'est... Mais d'où ça vient, on ne sait pas trop. Mais on ne sait même pas du tout. Mais on le constate, et on constate les effets. Et c'est cet élément-là sur lequel je parle sans dire qui l'est. C'est que partout, la division sexuelle du travail a réservé aux hommes un ensemble de tâches liées au maniement des armes, en tous les cas des armes les plus dangereuses, à la chasse, pour les sociétés qui la pratiquent, à la guerre, à la politique. Voilà. À peu près partout, les hommes ont le monopole de cette sphère. Enfin, c'est pas à peu près partout, ils ont partout le monopole de cette sphère. Et puis après, qu'est-ce qui va varier ? Eh bien, c'est éventuellement le fait que les femmes aient des contre-pouvoirs. Typiquement, chez les Iroquois, les femmes ont l'économie. Du fait de la matrilocalité, les maisons sont à elles, les réserves de grains sont à elles. Donc, il y a une espèce de jeu de pouvoir comme ça, où les sphères des femmes équilibrent, plus ou moins, celles des hommes. Mais partout, les hommes ont ce bastion. Et du coup, nulle part, les femmes n'ont pu réellement diriger aucune société. Alors, je ne sais pas si j'ai posé à peu près trop longtemps ou à peu près ce qui va, mais en tout cas, je passe la parole à Jean-Marc pour la suite. Je vais continuer sur le même sujet que Christophe a abordé, en essayant de vous apporter un éclairage un peu plus strictement archéologique. Donc, qu'est-ce que l'archéologie, en particulier la préhistoire, peut nous dire sur cette question des rapports hommes-femmes, en essayant donc de prendre le sujet dans sa plus grande profondeur chronologique. Alors, ce n'est pas une question évidente, a priori. Vous savez que, par opposition à l'histoire qui travaille sur les textes et à l'ethnologie qui va recueillir la parole des gens, l'archéologie, c'est le royaume de l'objet. Nous, on travaille sur des outils, des armes, des tombes, des bâtiments, des choses comme ça. En tout cas, des choses qui vont nous renseigner en premier lieu sur ce qu'on appelle la culture matérielle, les gestes, les techniques, l'économie, tout ça. Reconstituer les structures sociales, c'est beaucoup plus difficile et incertain. Structures sociales, c'est le cas, par exemple, des structures familiales, des systèmes de parenté, des structures politiques, des religions, des choses comme ça. Mais c'est aussi le cas des rapports de genre. Donc, on est d'emblée sur un terrain qui n'est pas le plus favorable pour un archéologue. Alors, de fait, pendant longtemps, en archéologie, cette question des rapports de genre n'a pas été abordée directement, mais elle était présente, on va dire, implicitement, sous forme de présupposés androcentristes. Vous en avez ici un exemple célèbre. C'est la publication d'un colloque très célèbre de discipline qu'il y a eu à Chicago en 1966, donc Man Hunter, qui était consacré à l'archéologie et à l'ethnologie des chasseurs-cueilleurs, donc les peuples sans agriculture, sans élevage, qui vivent uniquement de chasse et de cueillettes. Et ce travail-là a contribué à un peu un colloque fondateur dans la discipline. Il avait contribué à mettre fortement en avant le rôle décisif de la chasse dans l'évolution humaine, aussi bien l'évolution biologique, le développement du cerveau, des capacités d'anticipation, etc., mais aussi dans l'évolution sociale, en particulier les pratiques de partage du gibier, de partage de la nourriture. Donc, l'idée, c'était qu'un certain nombre de progrès décisifs dans l'histoire humaine venaient de la chasse, implicitement à la chasse au gros gibier, donc implicitement à la chasse faite par les hommes. Alors, la réponse à ça est venue assez rapidement, dès les années suivantes, en fait, dans un article de Salis Locum dans Woman the Gatherer, dans le livre qui est indiqué ici à gauche, en anniversaire de 1975, et un recueil d'études dans l'ouvrage du même type qui est paru en 1981. Donc, ces contributions-là, ça voulait une sorte de réplique féministe à ce qui avait été dit quelques années avant, et elle soulignait le rôle décisif, joué aussi par les activités de collecte alimentaire, considérées comme dévolues aux femmes, dans la plupart des sociétés, un rôle décisif dans le développement, aussi bien de la cognition humaine, de la capacité intellectuelle humaine, que dans la vie sociale. Et dans la foulée de ces échanges, on a assisté au développement, à partir des années 80, d'un courant qu'on a appelé l'archéologie du genre. Il y a deux origines indépendantes, en gros, c'est apparu en Europe du Nord dans les années 70 et en Amérique du Nord au cours des années 80, pour les anglo-saxons, l'article fondateur au PIPA. L'article fondateur, c'est celui-ci, de Meg Cankey et de James Spector. Et c'est un courant qui est aussi, aujourd'hui, essentiellement développé dans les pays anglo-saxons, c'est pour ça qu'on voit le plus souvent l'expression « gender archaeology ». Ce courant avait deux objectifs. Un objectif critique, qui était de montrer que certaines de nos interprétations des données archéologiques, qui se prétendaient objectifs, sont en fait inconsciemment biaisées par des présupposés sexistes, anthropocentristes, etc. Et d'autre part, un second objectif positif, qui était de montrer que les rapports de genre sont un objet d'étude légitime pour l'archéologie. Donc en d'autres termes, il est possible de reconstituer, au moins en partie, les rapports hommes-femmes dans les sociétés du passé, même quand on n'a pas de source écrite. Alors bon, l'archéologie du genre a produit depuis un certain nombre de résultats et a contribué en particulier à déconstruire, si vous voulez, à remettre en cause certaines théories classiques et à en proposer de nouvelles. Surtout, c'est un courant qui a eu une influence en dehors de ses propres rangs. Il y a beaucoup d'archéologues aujourd'hui qui ne se réclament pas forcément de la gender archaeology, mais qui intègrent dans la réflexion des questions autour des rapports de genre dans les sociétés du passé. Et c'est justement sur ces questions-là que je voulais vous montrer un petit aperçu. Alors rapidement, des petites précisions sur les limites de cet exposé, ce dont je vais parler, ce dont je ne vais pas parler. Géographiquement, je vais vous limiter à l'Europe, parce que c'est ce que je connais mieux, parce que c'est un des continents les mieux documentés archéologiquement et parce qu'on a là aussi une chronologie qui rebond plus loin dans le passé que dans notre partie du monde. Et en termes chronologiques, je vous parlerai de préhistoire ancienne, paléolithique, mésolithique et néolithique. Donc je ne parlerai pas sur l'appelvisage des métaux, je ne vais pas le faire ni les périodes historiques. Donc pour rappel, très rapidement, le paléolithique, c'est la première et la plus longue période de l'histoire humaine, avec comme seul mode de vie la chasse et la pêche, et la collecte, et comme conséquence de ce mode de vie, là-bas, par du temps, le nomadisme. Ça commence avec les premiers outils taillés par les ancêtres de l'espèce humaine, autour de 3 millions d'années, et ça se poursuit jusqu'à des sociétés d'humains anatomiquement modernes, c'est-à-dire notre espèce, nous en le courmanion. En Europe, c'est jusqu'à 10 000 avant le présent. Ensuite, on parle d'une période qui s'appelle mésolithique, où il s'agit encore de chasseurs-cueilleurs, avec des changements importants dans la technique et la culture. Et ensuite, on a le néolithique, et donc l'époque, les premiers agriculteurs éleveurs. En Europe, c'est à partir de 7 000 environ, avant le présent. Et donc, troisième limite de cet exposé, je ne vais pas parler des rapports de genre en général, mais plus particulièrement de la division du travail, sur laquelle Christophe a terminé tout à l'heure, essentiellement parce que c'est là-dessus qu'on a le plus de l'indice. Alors, quels indices, notamment, de quel type de vestiges archéologiques va-t-on parler ? Depuis qu'on se pose la question des rapports de genre dans la société préhistorique, il y a deux types d'indices qui sont systématiquement utilisés. Le premier, c'est les représentations humaines, peintures, les gravures, les sculptures, qui sont abordées sous deux angles. D'une part, des conventions de représentation, on a considéré que la façon dont les corps masculins et féminins sont figurés, le fait de privilégier tel ou tel détail, ça pouvait nous donner des informations sur la façon dont les identités masculines et féminines étaient structurées. Et le deuxième angle, c'est bien sûr les activités représentées. On a considéré là aussi que lorsque ces figures humaines sont représentées en action, en train de faire quelque chose, ça pouvait nous renseigner sur ce qui était considéré à l'époque comme étant ou pas des activités typiquement féminines ou masculines. La deuxième grande catégorie d'indices sont les sépultures, les tombes. Vous savez peut-être que lorsqu'on découvre un squelette d'humain adulte bien conservé, il est possible de déterminer si c'est un squelette d'homme ou de femme, je parle bien sûr de sexe biologique, grâce à la forme des eaux du bassin ou à des analyses ADN. De ce fait, les tombes préhistoriques ont pu être intégrées dans la discussion sur les rapports de genre. Là encore, elles ont été intégrées de deux façons. La première question qui a été étudiée, c'est celle des biens funéraires. Dans beaucoup de sociétés, la pratique existe de déposer des objets dans la tombe avec le mort. Et là encore, on a considéré que ces objets pouvaient, dans certains cas, nous renseigner sur les activités qui étaient pratiquées par l'individu de son vivant. Et donc, ça nous renseignait directement sur quelles activités typiquement féminines ou masculines si on arrive à sexer les squelettes. La deuxième catégorie d'indices, c'est sur les squelettes eux-mêmes, ce qu'on appelle les marqueurs d'activité. Lorsque vous pratiquez une activité régulièrement et intensément pendant une bonne partie de votre vie, ces activités peuvent finir par laisser des traces sur votre squelette. Et certains chercheurs ont entendu étudier ces marqueurs sur les squelettes préhistoriques. Et là encore, ça peut potentiellement, si on sait qu'on a sous les yeux un squelette d'homme ou un squelette de femme, ça peut nous renseigner sur les activités qui étaient régulièrement pratiquées par l'un ou l'autre sexe. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer en revue successivement ces deux catégories d'indices. D'abord, les représentations humaines, ensuite, les sépultures. Alors, pour ce qui est des représentations humaines, dans toute cette partie de mon exposé, je vais très largement utiliser la documentation et les idées de chercheuses de mon laboratoire, Raphaël Bouvillon et Lester Lopez-Montano, vous avez le nom ici. Donc, j'ai pourtant pillé la documentation, qui sont spécialistes de représentation humaine, respectivement au paléolithique pour Raphaël et au néolithique pour Esther. Et qui ont travaillé, entre autres, sur la figuration du genre dans l'art de sa société. Alors, je commence par les représentations. Ce n'est pas complètement par hasard. C'est parce que le paléolithique et le néolithique en Europe ont livré ceci, dont Christophe a déjà un peu parlé tout à l'heure, de nombreuses représentations féminines. Quand on est dans le paléolithique, qu'on parle de Vénus, quand on est dans le néolithique, on parle plutôt de déesse-mère, souvent. Et donc, ces figurations ont parfois été interprétées comme des figures religieuses. Et dans les années 60, elles ont alimenté l'idée d'un matriarcat originel. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est ça qu'on a parlé tout à l'heure. Cette idée du matriarcat originel, c'est l'idée qu'en Europe, les sociétés anciennes, avant l'âge bronze, étaient dominées par des principes féminins qui s'incarnaient, entre autres, dans ces statuettes. Alors de quoi il s'agit en fait ? Vous en avez un petit échantillon ici. Ce sont des figurations qui sont toujours de petites dimensions. En général, ce sont des statuettes. Les plus grandes sont une vingtaine de centimètres de haut. Elles sont dans des matériaux très variés. Il y en a en pierre, en ivoire, en terre cuite. Elles ont des styles assez variés, comme vous pouvez le voir ici. Mais le point commun, c'est une insistance sur les seins et sur le bassin, les hanches, les fesses, le ventre, au détriment des extrémités, la tête, les pieds, les mains, qui sont souvent en réduction, voire complètement absents. On n'en trouve pas partout, on n'en trouve pas à toutes les époques non plus, mais c'est quand même quelque chose de récurrent. La plus ancienne, c'est celle-ci, elle date de à peu près 35 000 ans, 35-40 000 ans, elle vient d'un site en Allemagne. C'est-à-dire, en fait, les plus anciennes sociétés d'hommes modernes, d'hommes de Cro-Magnon en Europe. Alors, le problème avec ces statuettes, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on n'en connaît pas du tout la signification. On ne sait pas si elles avaient un sens religieux, d'autant qu'on les découvre toujours dans des contextes qu'on pourrait dire profanés. Elles sont abandonnées sur le sol des habitations avec d'autres catégories de vestiges. Elles ne sont pas spécialement retrouvées dans des endroits particuliers ou dans des mises en scène particulières. Voilà, ça, c'est le truc qu'on trouve par terre, des autres types de vestiges. On ne sait pas non plus si leur signification était constante au cours du temps, puisque c'est une tradition qui est discontinue, à la fois dans le temps et dans l'espace. Je vous ai dit qu'il y avait une à Owen Fels datée entre 35 et 40 000 ans. Ensuite, il y a quelques millénaires, on ne rentre plus du tout. Ensuite, entre 30 000 et 25 000, on en trouve un assez grand nombre, dans différentes régions d'Europe, c'est une période qu'on appelle le gravétien. Puis, il y a à nouveau un trou de presque 10 000 ans, et on en retrouve aussi dans une autre période qu'on appelle le magdalenaire supérieur, entre 16 000 et 14 000. Donc, voilà, c'est un truc qui tient un peu le serpent de mer, comme ça. Et après, bon, plus tard, on va voir celle du néolithique. Et le troisième problème, c'est que l'après, donc, on a cette espèce de canon esthétique, d'une manière de représenter le corps féminin, mais à elle seule, ces caractéristiques-là ne suffit pas du tout à affirmer que les sociétés de cette époque glorifiaient et déifiaient les femmes. Et en fait, le problème principal de ces statuettes, c'est qu'on peut les interpréter un peu dans tous les sens, sans avoir d'hypothèse qui soit vérifiable, vraiment, ou démontrable. La littérature sur le sujet est vraiment très abondante. Les interprétations des statuettes, paléolithiques et néolithiques, tant que vous voulez, une grande pile, je vous en ai pris un seul exemple qui porte sur les statuettes paléolithiques et sur la question du genre des auteurs de ces statuettes. La question est-elle, est-ce qu'elles ont été fabriquées par des hommes ou par des femmes ? Donc, il y a certains qui soutiennent que les auteurs sont des femmes. Vous avez, par exemple, il y a une vingtaine d'années, Leroy Magdermott, qui est prof à l'Université d'État de Missouri, qui a proposé que les proportions très particulières de ces statuettes soient dues au fait qu'il s'agit d'autoportraits de femmes qui représentent leur propre corps de la façon dont elles le voient, avec les déformations impliquées par la perspective. Les photos à l'appui, ce sont des photos qui sont au sujet des publications de Leroy Magdermott. En bas, c'est une des statuettes représentées du point de vue que la statuette aurait sur son propre corps. Inversement, sur la même base, sur la même base des mêmes statuettes, on a pu avoir une lecture particulièrement opposée, selon laquelle cette manière de représenter les femmes relève d'un regard masculin dans lequel le corps féminin a le statut d'objet, objet de pulsant sexuel, une perspective un peu freudienne, si vous voulez. Donc on n'aurait plus là des figures religieuses, mais au contraire des femmes-objets. C'est le point de vue, par exemple, de Françoise Contizy, qui est héléniste, en spécialité de la glace ancienne, qui a travaillé notamment sur les représentations féminines en glace ancienne. Donc là, je ai repris une nécessitation. Toutes ces productions figurées me semblent fait d'un regard masculin sur le corps féminin, d'un dialogue où le locuteur et l'interlocuteur sont masculins, la troisième personne, l'objet, donc, étant féminine. Donc c'est des hommes qui parlent entre eux des femmes. Bon, voilà. Quand on fait le total de tout ça, on arrive un peu au long de constats que je vous ai reproduits ici. Vous avez tiré une publication récente sur les figurines. Les interprétations de ces figurines de Vénus nous renseignent plus sur les valeurs et les croyances de nos propres sociétés et ou sur nos idéaux et nos désirs pour le futur. En gros, l'idée, c'est qu'on peut rejeter sur ces statuettes ce qu'on veut, sans jamais avoir de résultats qui soient vraiment démontrables. Donc, en conclusion, il n'y a pas là de quoi fonder l'existence d'un hypothétique matriarcat. Et on pourrait même, si on a envie de suivre François Contizy, on pourrait même y voir les premières traductions graphiques d'une domination masculine dans ce regard porté sur la femme. Et, alors, quant aux périodes plus anciennes, si on va chercher avant tout ce que vous avez montré, on arrive au paléolithique moyen qui pourrait se compopulationner en guerre italienne. Et là, il n'y a aucune représentation humaine, donc aucune donnée pour en discuter. Bon, ce que je vous dis là, ce n'est pas un point de vue minoritaire. L'idée de ce matriarcat primitif, elle a été critiquée pratiquement dès sa formulation, en années 70, et elle est plus défendue aujourd'hui, en tout cas dans le champ de la préhistoire, elle est plus défendue par aucun préhistorien cerveau. Alors, le deuxième angle d'approche, en restant toujours dans les représentations, c'est les activités pratiquées par les hommes et les femmes dans les représentations préhistoriques. Alors, pour le paléolithique et le résolithique, donc les deux périodes les plus anciennes, on n'a pratiquement pas de données, puisque les humains sont en général représentés inactifs. Les statuettes que je vous ai montrées, vous voyez, les femmes ne sont jamais représentées en activité, c'est toujours statique comme ça. Et dans les rares cas où on peut avoir éventuellement des gens qui sont en train de faire quelque chose, les humains ne sont pas clairement sexués. Vous en avez deux exemples ici, qui sont des objets en os gravés, qui proviennent pour l'un du site de la borde de la vache en Ariège, de l'autre de la Nuit des Aisilles en Dordogne. On peut imaginer des groupes de chasseurs, vous voyez, des silhouettes humaines qui tiennent des espèces de saguets ou de lances. Maintenant, aller savoir si ces espèces de fantômes sont des hommes ou des femmes, c'est vraiment difficile à dire. Dans les quelques cas où on a des scènes d'action au paléolithique ou au mésolithique, les acteurs, c'est ça. Pour la période suivante, pour le néolithique, en revanche, on dispose enfin, pour la première fois en Europe, d'un art narratif dont le meilleur exemple est l'art qu'on appelle l'art du Levant. Le Levant, en l'occurrence, c'est cette région-là, c'est la côte méditerranéenne de l'Espagne. Au néolithique, depuis le début, ça commence à 7000 représents. La chronologie de cet art a été longtemps contestée, maintenant on est adopté à l'état doux, c'est un art néolithique. Et sur les parois d'Abris-sous-Roches, on a des milliers de peintures d'hommes, de femmes, mais aussi des personnages asexués, qui sont souvent en train de faire du chaud. Alors, que font-ils ? Alors, les personnages masculins, donc on reconnaît la figuration du sexe, sont très fréquents, il y en a beaucoup. Ils sont toujours associés à des armes, qui sont en général un arc et des flèches, comme il y a quelques exemples ici. Et ils participent à des scènes de chasse ou de guerre. On a des exemples ici, c'est pas forcément très clair, voilà. On est en train de tirer sur un millier, avec d'autres chasses un peu plus loin. Et après, vous avez une scène assez connue, interprétée comme une scène de bataille entre deux groupes, donc avec des personnages qui sont soit asexués, soit marqués comme étant masculins. Les personnages féminins qu'on reconnaît à la figuration des seins, ils sont nettement plus rares, il y en a beaucoup moins dans les figurations. Et aussi caricaturés, que ça puisse paraître, les femmes, à la différence des hommes, portent le plus souvent une sorte de jupe. Elles ont les cheveux longs, et les hommes non. Et en termes d'activité, elles sont le plus souvent représentées inactives, ou alors en train de danser. Il y a des scènes qui sont interprétées comme de possibles scènes de danse, comme celles que vous avez ici en bas. Quand elles portent un objet, c'est jamais une arme, c'est souvent un panier ou une espèce de bâton. Et elles sont parfois, on a l'impression qu'elles sont en train de cueillir ou de récolter quelque chose. Et donc elles ne sont jamais associées aux armes. Donc on a là, pour la première fois en Europe, dès le début du Néolithique, la représentation d'une division sexuelle du travail, dans laquelle l'usage des armes, en l'occurrence des arcs, et des activités comme la chasse et la guerre sont vraiment marquées comme étant l'excusibilité des hommes. Et on n'a pas d'exemple du contraire. Oui, voilà, je n'avais pas fini de tout vous montrer. Voilà le type d'activités dans lesquelles elles sont en général représentées. Il y a des sortes de bâtons qui sont parfois interprétés comme des bâtons à fuir, et elles sont penchées, en train de ramasser de bâtons à fuir. Alors la seconde grande catégorie de vestiges qu'on peut solliciter dans cette discussion, c'est les sépultures, avec les squelettes eux-mêmes, qu'on peut pas bien attribuer biologiquement à des hommes ou à des femmes, et les objets qui parfois les accompagnent. Donc comme je disais tout à l'heure, dans beaucoup de sociétés, il y a cette pratique de déposer des objets dans la tombe avec le mort. Et donc on a considéré que ces objets pouvaient nous renseigner sur les activités pratiquées par l'individu de son vivant. Mais il y a quand même trois restrictions. La première, c'est que bien sûr, c'est pas une pratique systématique. Il y a des sociétés qui pratiquent pas du tout l'inhumation, qui se débarrassent des morts d'autre manière, qui laissent très peu de traces archéologiques. Il y a d'autres sociétés comme la nôtre, où on pratique l'inhumation, mais habituellement, on ne met pas de clé avec le défaut. La deuxième limitation, c'est que certains des biens qui sont déposés avec le mort ne renvoient pas forcément à une activité précise. C'est le cas du type d'objets qu'on trouve le plus souvent, en fait, qui sont des éléments de parure, de décoration des vêtements, ou des bracelets, des colliers, des choses qui sont portées à même le corps. Bon, ben ça, on les trouve aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Il y a aucune constante à ce niveau-là. Et ça ne nous renseigne pas beaucoup sur les activités pratiquées par les animaux. Et surtout, troisième limitation plus gênante, les objets qui sont déposés dans la tombe ne sont pas forcément les objets personnels du défunt. Et ils ne reflètent pas forcément ce qu'il faisait de son vivant. Les biens funéraires peuvent aussi très bien être constitués d'un équipement qui est totalement stéréotypé, qu'on dépose pour des raisons rituelles avec chaque personne, et qui ne part quelque chose de personnel. Il y a des sociétés, dans certaines périodes, dans le néolithique en Europe, une bonne partie des individus sont retrouvés avec des fragments de meule dans la sépulture. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous maniés. Ça veut dire qu'on prend des raisons rituelles, qu'on ne prend évidemment pas du tout. La coutume voulait que, quand on en tire quelqu'un, on pose un morceau de meule avec. Cela dit, bon, malgré tout ça, est-ce qu'on peut quand même dire quelque chose de ce matériel ? Alors, pour le néolithique, la situation est compliquée, variée, parfois controversée. Il y a beaucoup de discussions sur le sexage des squelettes, notamment, quelles sont les squelettes de hommes, quelles sont les squelettes de femmes, avec des études assez anciennes qui demanderaient une revue. Je ne peux pas vous en proposer un tour d'horizon complet. Alors, si on peut prendre un exemple, dans le néolithique moyen et récent du nord de la France et de l'Allemagne de l'Ouest, qui est un des cas les plus étudiés parce qu'il y a beaucoup de sépultures avec pas mal d'objets dedans, il y a certains objets, comme les meules dont je vous parlais tout à l'heure, qui se retrouvent indifféremment dans la masquerie de féminine. Tandis que d'autres outils, comme certains types de poinçons ou de grattoirs matérosseuses, se retrouvent uniquement dans les tombes de l'un ou de l'autre. Alors, il y a quand même, malgré cette variabilité, il y a quand même une tendance récérante, c'est que quand une tombe contient des éléments d'armes, qui sont en général des pointes de flèche, à cette époque, et que le sexe du défunt est identifiable, il s'agit toujours d'un homme. On va donc retrouver, dans ce néolithique d'Europe centrale, cette exclusivité masculine dans l'usage des arbres. C'est le cas, par exemple, dans les exemples que vous avez mis en photo ici, c'est ce qu'on appelle la culture de Cerny, c'est une culture néolithique moyen dans le bassin parisien, et c'est une des cultures néolithiques en Europe où les pointes de flèche sont les plus fréquentes dans les sépultures. On connaît une vingtaine de sépultures qui ont des pointes de flèche, vous voyez, c'est les pointes, le plus souvent des pointes à tranchantes transversales, comme ça ici, les flèches tranchantes, mais il y a aussi quelques formes pointues, on va les retrouver à côté de la jambe du défunt, ou bien en groupe, près de la tête, près du bras, donc on imagine les flèches rangées à côté du corps de l'individu. Et toutes ces sépultures sont soit des hommes, soit des individus de sexe indéterminés. Alors si on essaie de remonter un peu dans le temps maintenant, on arrive au paléolithique supérieur et au mésolithique, donc chez les chasseurs cunieurs, maintenant on n'est plus chez les agriculteurs. Les sépultures sont beaucoup plus rares, et surtout les objets funéraires en dehors de la parure sont le plus souvent absents. Donc on n'a pas beaucoup d'arguments de discussion. L'une des rares exceptions, c'est la sépulture que vous avez ici, qui est assez connue, c'est la sépulture double de Sungir en Russie, qui est datée entre 30 000 et 31 000 ans, avec donc deux individus autour de 10 ans, ce sont des enfants, qui ont été enterrés cette pêche avec une grande quantité d'objets, là vous en voyez une petite partie, mais en fait ils sont assis sur un tas d'objets, dont des lances en ivoire, que vous voyez ici, ce sont des lances en ivoire qui font entre 1,50 et 2,50 mètres de long, donc c'est un grand grand objet. D'après les analyses récentes de ces squelettes, parce que là aussi ça a été controversé, il y aurait un garçon et une fille. Le problème c'est qu'on a là un cas unique, c'est vraiment la seule sépulture de ce type qu'on connaisse, et comme je vous disais tout à l'heure, quand on voit le type de mobilier qui est enterré avec ces enfants, on peut très sérieusement se demander si ces grandes lances étaient vraiment des objets personnels utilisés au quotidien par ces individus, ou si ce ne sont pas plutôt des objets strictement funéraux, c'est-à-dire des objets fabriqués pour l'inhumation et enterrés avec les personnes pour des raisons virtuelles. Il y a même une troisième hypothèse, il faut savoir que pas très loin de cette sépulture-là, il y a une autre sépulture avec un homme adulte qui était enterré tout seul, et certains ont suggéré que cette tombe d'enfants pouvait être une tombe d'accompagnement de la tombe d'adulte, c'est-à-dire que les enfants auraient été inhumés pour accompagner l'adulte dans la mort, et de ce point de vue-là, l'équipement très abondant ici serait l'équipement de l'autre individu. Là encore, c'est difficile de trancher entre toutes ces propositions. Si on remonte encore dans le temps, là on était au paléolithique supérieur et au mésolytique, c'est-à-dire des chasseurs-cueilleurs, humains, modernes, la même espèce que nous, les hommes de Cro-Magnon. Si on remonte dans le temps, on arrive au paléolithique moyen chez les hommes de l'Irondertal, entre 50 000 et 100 000 ans, à peu près, avant le présent. Là, on connaît une cinquantaine d'individus inhumés dans des sépultures, et la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a peut-être une différence de traitement selon le sexe. Les sépultures d'hommes sont plus fréquentes, et les hommes sont le plus souvent inhumés avec des objets, alors que les femmes n'en ont généralement pas, mais ça reste très incertain, puisque là, on va donner sur vraiment peu de cas. Donc, au total, pour résumer, avant le néolithique, pas grand-chose de net dans les biens funéraires, et au néolithique, comme dans les biens funéraires, comme dans l'art, des indications sur l'usage exclusif des armes par les hommes. Alors, je vais terminer sur une dernière question. C'est une dernière catégorie d'indices qui est moins connue, qui s'appuie toujours sur les sépultures, mais cette fois directement sur les squelettes. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous pratiquez régulièrement une activité, régulièrement et intensément, ces activités peuvent laisser des traces sur vos squelettes. Et notamment, un des indices les plus étudiés, c'est ce qu'on appelle les marqueurs d'activité, et un des indices les plus étudiés de ce point de vue-là, c'est les traces d'usage non alimentaire des dents. Il y a beaucoup de sociétés où les dents peuvent être utilisées comme une sorte de troisième main en état d'activité technique pour tenir quelque chose, tirer, couper, etc. Là, vous avez une image appliquée sur Internet, c'est un chasseur-cueilleur bouchemal, donc c'est l'exemple dont on parlait, Christophe Luther, qui est en train de retendre la corde de son arpe, et vous voyez que la bouche est utilisée dans cette activité. C'est quelque chose de vraiment très très courant, en général en lien avec le traitement des peaux ou des matières fibreuses. Et la bonne nouvelle pour les archéologues, c'est qu'à la longue de ces activités, ils finissent par laisser des traces sur les dents, des stris, des plages d'usure, des sillons, des esquivements, des trucs comme ça. Or, en Europe, à partir du mésolithique, surtout au néolithique, on a des nécropoles, c'est une tière, qui ont fourni des squelettes en nombre suffisant pour qu'on puisse étudier ces marques en recherchant d'éventuelles différences entre femmes et hommes. Vous avez sur la carte quelques exemples, alors le fond de carte n'est pas très visible, mais enfin bon, c'est un fond de que nécropoles qui ont été étudiés et publiés récemment de ce point de vue. Pour la plupart, c'est des études qui datent de ces 10-15 dernières années. Bon, là, je vais pas rentrer dans les détails, les situations décrites sont très différentes. Le point commun, c'est qu'il y a toujours des différences, soit qualitatives, soit quantitatives, entre l'usure des dents des hommes et l'usure des dents des femmes. Ce qui suggère donc la pratique d'activités différentes, donc une certaine division sexuelle du travail. Alors, on peut très mal connu, c'est le type d'activité auquel renvoie tel ou tel type d'usure. Donc on constate une différence. On imagine que ça renvoie à une division des tâches, mais on a bien du mal à être plus précis que ça. Et pour les périodes plus anciennes que le néolithique et le néolithique, donc pour le phaiolithique, on n'a pas de données faute d'échantillons suffisants. Bon, on pourrait citer d'autres indices. Par exemple, il y a le degré d'asymétrie des membres supérieurs. En fait, d'avoir un bras plus gros que l'autre, en gros, qui là aussi est quelque chose qui peut être influencé par les activités que vous pratiquez de votre vivant. Et ce degré d'asymétrie est différent entre hommes et femmes dans plusieurs populations préhistoriques. Il y a des études qui ont été publiées là-dessus. Donc là aussi, des indices d'activités différentes pratiquées durant la vie. Je ne vais pas vous détailler tout ça. Il y a une recherche sur laquelle je voudrais insister parce qu'elle est récente et assez démonstrative. C'est celle de Sébastien Villotte, un paléo-anthropologue qui travaille à Bordeaux et qui a étudié les anthésopathies des squelettes préhistoriques. Les anthésopathies, ce sont des petites lésions, des petits traumatismes qui se forment sur l'os à l'endroit où les tendons et les ligaments viennent se brancher sur l'os et qui sont là aussi des marqueurs de l'activité particulière. Il a étudié ça sur 210 squelettes européens pour lesquels le sexe est plus déterminé. Un bon corpus, vous voyez, plus on remonte dans le temps moyen de monde, 120 pour le néolithique, 60 pour le néolithique et 30 pour le paléolithique. Or, il a constaté que sur les individus masculins et seulement sur les individus masculins, sur le coup de droit et seulement sur le coup de droit, on avait une fréquence anormalement élevée d'un défaut qui s'appelle l'épicondylose médiale. L'épicondylose médiale, c'est un petit défaut qui se forme sur l'humérus, à l'intérieur du coude, et qui est lié aux activités de lancée. C'est ce qu'on appelle le forward elbow. A ne pas confondre avec l'épicondylose latérale qui se forme de l'autre côté, et dit le fameux tennis elbow. Ce n'est pas le tennis elbow. Et la population aujourd'hui qui est la plus sujette à ce genre de problème sont les lanceurs de baseball. Elle est observée même chez les individus préhistoriques jeunes, ce qui semble indiquer que cette activité a été pratiquée régulièrement, dès l'enfance, ou du cas dès l'adolescence. La différence homme-femme est très marquée statistiquement, elle est vraiment très nette, et ça va dans le sens d'une division sexuelle des activités dans laquelle les hommes seuls pratiquaient les activités de lancée. Et comme on est dans un contexte de mode de vie chasseur-cueilleur, quand on pense activité de lancée, on pense évidemment aux armes de jet, aux lances, aux saguets, tout ça. Cette division est en place dès la fin du paléolithique supérieur, en sachant que pour les périodes plus anciennes, on n'a pas de données vraiment exploitables si on manque de squelettes et donc on ne peut pas dire grand chose. Voilà. Donc en résumé, pour conclure, vous voyez qu'on a beaucoup de nos dons. Il y a des périodes entières pour lesquelles on n'a pas ou presque pas de données. Et quand on en a, elles restent souvent partielles ou incertaines. Cependant, vous avez pu voir que dès qu'on a des indices, pour les quelques spots où on a de quoi discuter, ils vont tous dans le même sens, qui est l'existence du division sexuel du travail marqué par le fait que l'usage des armes est une exclusivité masculine. Cette division, elle est en place en Europe sans doute dès la fin du paléolithique supérieur, voire peut-être avant, si on admet que l'esthétique des statuettes féminines témoigne d'une certaine forme de domination masculine par le regard qu'elle suppose sur le corps féminin. Mais là, on a quelque chose de très incertain. Et pour les périodes plus anciennes, donc avant le paléolithique supérieur chez les hommes de Néandertal ou les fois encore plus anciennes, on n'a tout simplement pas de données pour discuter sérieusement. Donc on peut dire presque littéralement que cette origine de la domination masculine se perd dans la nuit du temps. Voilà. Merci. Vous pouvez me supporter encore une quinzaine de minutes ? Oui. Ça m'arrange que vous disiez oui parce que ça m'aurait attristé de ne pas faire la fin. Alors, je dis tout de suite que la dernière partie va être un peu moins scientifique au sens un peu moins descriptif de choses, voilà, et un peu plus, je ne sais pas s'il faut dire militante, politique, mais voilà, je ne m'en excuse pas, je revendique. Mais voilà, donc j'ai un certain nombre de partis pris sur des discussions et des événements qui se déroulent à d'autres époques. Peut-être que ça va faire plaisir à une partie de l'assistance. Peut-être que je vais devoir quitter la salle sous un jet d'objets contondants, pointus, etc. Bah écoutez, je l'aurais bien cherché, mais en tous les cas, je vais dire ce que j'ai envie de dire. Et donc, essayer de discuter, de mettre avec tout ça un peu en perspective ce que nous, on appelle l'égalité des sexes aujourd'hui et aller savoir demain. Alors, je dis tout de suite, l'égalité des sexes, c'est un mot qui me semble malheureux, même si c'est l'expression consacrée et donc je la reprends. Quand on y réfléchit, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Vous comprenez ? Alors, je vais me cantonner par exemple sur la question des droits. On sait très bien que l'égalité des sexes dépasse la question des droits. L'égalité des droits entre hommes et femmes, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça voudrait dire qu'ils ont des droits différents, mais quand on les mesure, on trouve la même chose. C'est absurde. Quand on dit égalité des droits, on dit identité des droits, en réalité. Et en fait, quand on pense à l'égalité des sexes, je vais y revenir, en réalité, on veut parler de l'identité des sexes. Alors, pas de l'identité des sexes biologiques, évidemment, mais de l'identité des sexes du point de vue de la société. Exactement comme quand on dit, on condamne le racisme et on dit qu'il faut que la société soit anti-raciste. On ne dit pas qu'il faut que les noirs, les jaunes, les blancs, les blais aient des droits différents ou des places différentes, mais qu'elles soient à peu près égales. On dit qu'il faut que les gens, il faut que la société soit indifférente à la couleur de peau. Eh bien, l'égalité des sexes, si ça veut dire quelque chose, ça doit vouloir dire que la société est indifférente à votre appareil reproducteur, indifférente du point de vue des droits, du point de vue de la place que ça vous donne, des opportunités que ça vous donne, des comportements que ça vous impose ou que les autres essayent de vous imposer, etc. Alors, après ce long préambu, il y a quand même une chose qu'il faut qu'on remarque, c'est que cette idée des qualités des sexes, c'est une idée récente et moderne. Et ça, c'est un truc que nous, on perd de vue parce qu'à l'échelle de notre vie, c'est une chose ancienne. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui se battent pour ça, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui la réclament et on a vraiment l'impression que les choses n'avancent pas très vite et voire qu'elles reculent. Mais quand on se place justement sur une perspective très longue, eh bien, on s'aperçoit que cette idée-là, à notre connaissance en tous les cas, n'a jamais été émise nulle part avant, disons, allez, il y a 4 ou 5 siècles. Et vous prenez toutes les sociétés qu'on a pu observer, que ce soit dans l'Antiquité ou que ce soit les sociétés dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez un certain nombre de sociétés où les femmes résistent, où les femmes protestent, il y a des femmes qui tuent leur mari, il y a des femmes qui se défendent, etc. Mais jamais, aucune femme ne dit, et encore moins une collectivité, ne dit, c'est pas normal, on devrait pouvoir faire la même chose que les hommes, la chasse, la guerre, tout ça, il n'y a pas de raison. Personne ne pense ça, c'était impensable. Et c'est devenu pensable il y a à peu près 3, 4, 500 ans. Alors, je date le début à un auteur qui s'appelle Poulain de Lamarre, qui écrit à l'époque de Louis XIV, qui a écrit un livre qui s'appelle De l'égalité des deux sexes. Je suis bien certain qu'on pourrait contester cette chose-là en disant, oui, mais il y a quelqu'un qui, 50 ans plus tôt, a dit un truc qui ressemblait. La religion Sikh, pour info, qui est un peu plus ancienne de ça, que ça proclame, elle aussi, d'une certaine façon, l'égalité des sexes dans son sens moderne. Je pense que, enfin, la discussion serait intéressante, mais fondamentalement, je pense que c'est incontestable. Cette idée-là est une idée moderne. Et donc, c'est une idée qui est née avec notre propre société, la société capitaliste, et avec la forme d'économie qui l'accompagne. J'ai des options philosophiques qui sont ce qu'elles sont, mais je pense que les sociétés et les idées des gens, les idées des époques s'expliquent par des faits réels plus que l'inverse. Je suis un matérialiste philosophique. Et je pense que si un nouveau courant d'idées comme ça est apparu, une nouvelle idée qu'il n'y avait jamais vu de jour, ça s'explique par les transformations de la société. Ces transformations de la société ont fait naître des idées nouvelles. Et cette idée, donc, de l'égalité des sexes, elle est née quelque part avec notre nouvelle façon d'organiser l'économie, c'est-à-dire avec la façon qu'on a de tout faire passer par l'argent, d'acheter, de vendre non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes, puisqu'on met dans cette... Alors c'est pareil, ça, ça nous paraît aller de soi que quand on a besoin d'une baguette de pain, on va l'acheter et que quand on a besoin de bosser, on va trouver un employeur qui nous donne un salaire. Ça va de soi dans la société dans laquelle on vit. C'était complètement aberrant et ça n'avait aucun sens dans toutes les sociétés que j'ai évoquées jusque-là. Eh bien, l'argent, c'est un grand anonymisateur. C'est une espèce de grande machine qui dissimule qui a fait quoi. Et quand tous les produits passent par la forme argent, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez plus dire si un produit, c'est le produit du travail d'une femme, si c'est le produit du travail d'un homme. C'est le produit du travail humain et ça apparaît comme tel. Du coup, l'idée se fait jour qu'après tout, on s'en fout ou on devrait s'en fout de savoir si c'est des femmes ou des hommes. Et puis c'est pire que ça, enfin c'est pire, pardon, c'est mieux que ça, c'est que non seulement on vend les produits, mais on vend aussi les travailleurs eux-mêmes. Et dès qu'il y a eu le salariat, dès qu'il y a eu le capitalisme, il y a des femmes qui se sont mises à dire, si on fait le même boulot que les hommes, pourquoi on ne serait pas payé pareil ? Et pourquoi il devrait y avoir des formes de discrimination ? Et si vous voulez, la division sexuelle du travail, la dévalorisation ancestrale du travail féminin, il y a des coins comme ça qui ont été enfoncés dedans par notre forme moderne d'économie. Alors, discuter d'un certain nombre d'astraits, il y a aujourd'hui des gens qui discutent en disant, en gros, bon, alors l'égalité des sexes, c'est bien joli, on est pour, de toute façon, dans un pays où pas grand monde ose dire « je suis contre ». Mais quand même, il ne faut quand même pas oublier que les hommes et les femmes sont différents. Donc l'égalité, d'accord, mais dans le respect des différences. Alors, je vais prendre quelques minutes pour discuter de ça. Alors, d'abord, est-ce que les hommes et les femmes sont différents du point de vue de la biologie ? Alors, évidemment, du point de vue de la biologie de l'appareil reproducteur, je ne vais pas vous expliquer que les hommes et les femmes sont différents. Mais, par exemple, est-ce que les hommes et les femmes ont des cerveaux différents ? Alors, je ne suis pas biologiste, je n'ai pas de réponse définitive à cette question qui est l'objet de polémiques, d'une violence absolument, voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la question est loin d'être évidente et que même les études qui disent faire état d'une différence entre cerveau masculin et cerveau féminin admettent que ces différences sont quand même extrêmement limitées en termes d'inclinaison cognitive, etc. Et en plus, encore une fois, ces études sont très contestées. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a peut-être des différences biologiques entre les cerveaux selon le sexe, mais ces différences, de toute façon, à elles seules, ne peuvent pas expliquer les différences sociales que l'on constate. Alors, qu'est-ce qui va être le facteur social ? J'y viens dans un instant, mais en tous les cas, encore une fois, ce thème de « il faut respecter la différence, d'accord pour l'égalité, mais il faut respecter la différence » doit, il me semble, susciter une légitime méfiance de la part de ceux qui sont pour l'égalité. Pourquoi ? Parce que c'est le fournet de tous les gens qui sont contre en réalité, et ce n'est pas nouveau, cet argument qu'on entend aujourd'hui contre le féminisme. On l'entendait, alors, pour les plus anciens de la salle, ça voit où il y a quelque chose, mais on l'entendait déjà, par exemple, du temps de la ségrégation, qui n'avançait sous le masque, je le rappelle, de l'égalité. Les gens qui défendaient que ce soit l'apartheid en Afrique du Sud ou la ségrégation aux États-Unis, ils disaient « Non, 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 il n'y a pas de supériorité d'une race du Sud, mais juste, elles ne sont pas pareilles. » Et donc, il faut respecter ceux, elles ne sont pas pareilles. Et ça se traduisait, évidemment, par cette fameuse ségrégation. Alors, comment est fabriquée la différence ? Enfin, comment est-il ? Fabriquée peut-être pas entièrement, j'en sais rien, mais en tous les cas, largement entretenue, largement creusée, la différence sociale entre hommes et hommes, eh bien, on peut dire que ça commence au berceau et ça finit au cercle. Et que dès que vous êtes grand comme ça et que vous sortez du vent de votre mère, il y a même eu des études qui ont montré que dès le nourrisson, eh bien, il y avait des différences involontaires parfois de comportement. Et ça se manifeste dans la sexuation, je ne sais pas si c'est un mot bien joli et qui existe, mais voilà, de absolument tout. Et ça commence par coller des chaussons roses aux petites filles et des chaussons bleues aux petits garçons. Alors, évidemment, ça se poursuit par d'autres choses. C'est bien connu, je n'insisterai pas longuement là-dessus. Et ça se manifeste, je voudrais juste vous montrer ça, parce que ça, c'est vraiment un truc intéressant. C'est la proportion de diplômés femmes dans quatre branches d'activité depuis 1965 jusque 2015. Alors, vous voyez, c'est aux États-Unis. Les quatre branches d'activité, ce sont les études de médecine, les études médicales, les études juridiques, les sciences physiques et l'informatique. Eh bien, vous voyez qu'il y a un truc extraordinaire qui se passe, c'est que, évidemment, par une situation, la proportion de diplômés femmes est évidemment faible. Et puis, les femmes investissent les études supérieures, donc toutes les branches des études supérieures, les cours montent gentiment ensemble et finissent aux alentours de 50%. Trois courbes sur quatre. Et il y en a une qui, à un moment donné, dégringole. Eh bien, c'est la courbe de l'informatique où on constate qu'à partir du début des années 80, la part des femmes diplômées en informatique régresse. Les auteurs d'électudes suggèrent tout simplement comme explication à ça le fait que le jour où les ordinateurs, les PC sont arrivés dans les familles, ils ont été marqués comme objets de garçons, avec des jeux pour garçons, avec un imaginaire pour garçons, etc. Et que les petites filles ne sont pas devenues des geeks. Voilà. Et que les filles ont du coup été socialement découragées de devenir des informaticiennes. Et là, on voit très bien que ça n'a aucun rapport avec le cerveau. Ça a un rapport avec un environnement social. Alors, cette division sexuelle du travail, on essaie de vous montrer qu'elle venait vraisemblablement très loin. Je ne l'ai pas dit, mais au passage, l'homme est la seule espèce, en tous les cas de primates, et très vraisemblablement dans le monde animal, mais en tous les cas dans les primates, qui connaît cette division sexuelle du travail. C'est-à-dire qu'en réalité, on est une espèce originale de ce point de vue-là. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop quand ça date. Mais on est la seule espèce où les hommes et les femmes vont avoir des activités différentes avec chacun, mais en commun ensuite au sein de la famille ou au sein de la société, ce qu'il a fait. C'est une originalité. Sauf que cette originalité qui a sans doute eu sa raison d'être il y a quelques millénaires, à mon avis, ce n'est pas pour rien qu'il y a plein de gens qui pensent qu'aujourd'hui, elle est dépassée, elle n'a plus de raison d'être et qu'on ne devrait pas être assignée à tel ou tel type d'activité selon son appareil reproducteur. Alors, la division sexuelle du travail recule peu, mais elle recule quand même un peu. Voilà. Alors, selon qu'on a envie d'en garder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et alors, elle recule plus par un bout que par l'autre. Je m'explique. On voit de plus en plus des femmes occupées de ce qu'on appelait traditionnellement des métiers d'hommes, donc des ouvrières, etc. Je crois que j'en ai d'autres exemples. En revanche, on a beaucoup plus de mal à voir des hommes occupés de ce qu'on appelle traditionnellement des métiers de femmes. Pour une raison simple, c'est valorisant pour les filles d'occuper des métiers d'hommes, y compris, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, à qui il arrive de manifester. Maintenant, on a le plaisir de se faire gazer par des femmes CRS, par exemple. Voilà, c'est un progrès vers l'égalité. Mais, comment dire, inversement, les hommes ont beaucoup plus de mal à investir les métiers considérés comme féminins parce qu'ils sont des valeurs d'hommes. Toujours est-il que la grande haine de ceux qui s'opposent à l'égalité des sexes, c'est que les filles deviennent un peu comme des garçons, passe encore. Mais alors que les garçons deviennent comme des filles, ça, c'est vraiment insupportable. Et vous vous souvenez sans doute de cette campagne d'affiches qui date de la manif pour tous. Ce n'est pas très, très vieux et c'était en France. C'était une des pancartes. Il y en a une autre que j'aime bien. C'est un dessin qui a été paru dans Le Monde où le dessinateur avait écrit « La théorie du genre inquiète les réacs » avec la mère qui dit « Personne n'apprendra mon fils à terminer. » Alors, cette idée de la séparation des sexes, encore une fois, elle vient de loin. Elle est entretenue par tout un tas de canaux sociaux, en particulier par les religions traditionnelles qui n'ont rien inventé. Vous vous rappelez, je vous parlais des religions à initiation des aborigènes australiens, des saït-nams, etc. De ce point de vue-là, nos braves religions monothéistes n'ont fait que recycler un certain nombre de choses qui existaient des millénaires avant elles. Et la séparation des garçons et des filles. Alors, les catholiques occidentaux y ont mis fin officiellement dans les églises dans les années 60. Ce n'est pas si vieux que ça. Ça perdure. Par exemple, quand vous prenez un bus en Israël avec des pratiquants orthodoxes, enfin, des juifs orthodoxes, il y a les places pour hommes et les places pour femmes. Et puis, encore aujourd'hui, dans les mosquées, par exemple, pareil, les hommes et les femmes ne risquent pas d'être mélangés. Alors, je vais conclure là-dessus. Qu'est-ce que ça serait que la vraie égalité ? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais la vraie égalité, c'est une société qui est indifférente au sexe biologique, comme elle serait indifférente à la couleur de peau, au lieu de naissance, à bien d'autres choses encore. C'est-à-dire une société où vous êtes un individu et qui peut réaliser ce qu'il y a de mieux pour lui indépendamment d'un certain nombre d'autres choses et où il n'y a ni loi ni pression sociale qui vous contraint à un certain nombre de choses. Alors, pour finir, un slogan que je trouve magnifique, qui est un slogan d'une manifestante anonyme dans une manifestation dans les années 2000. Le féminisme est une théorie extrémiste qui consiste à considérer les femmes comme des êtres humains. J'ajouterais, et les hommes aussi, au sens où c'est une théorie qui consiste à considérer qu'après tout, nous sommes des êtres humains et qu'il ne devrait pas y avoir besoin d'en dire plus pour savoir ce que chacun a non seulement le droit de faire, parce que ce n'est pas qu'une question de droit, mais que devrait avoir les convenances ou le je-ne-sais-quoi de faire. Alors, juste, je promis, là je m'arrête, une page de publicité pour terminer. J'ai écrit un bouquin qui est à l'origine de tout ça, et de la discussion et de la rencontre avec Jean-Marc, etc. Donc, si vous avez envie de vous envoyer 450 pages écrits petits sur ce sujet-là, voilà la couverture. Si vous voulez la version light, j'anime un blog sur ce sujet-là et sur bien d'autres. Donc, évidemment, vous y êtes les bienvenus, vous pouvez m'y interpeller, m'y dire, enfin faire ce que vous voulez. Et sur le blog, il y a une brochure en téléchargement qui doit faire 30 ou 40 pages, gratuit évidemment, et qui est un résumé du bouquin. Donc, si vous avez envie d'avoir la version light, ben voilà, c'est possible aussi. Et ben, ce coup-ci, j'ai vraiment fini. Voilà. Ça a été un voyage dans le temps, c'est un instant bif, et qui se termine donc de nos jours, et donc on va pouvoir enchaîner avec les questions que vous n'allez pas manquer de poser. Et donc, la première question. C'est peut-être pas une question, mais en fait, c'est un témoignage de deux enfants, de trois l'or et de six lents, une fille et un garçon. Au début, je me suis dit, ben, ça prend les deux, c'est normal, c'est pareil, quoi. Et en fait, la fille, elle joue avec le bébé, le garçon joue avec les voitures, et si la fille, elle joue avec les voitures par hasard, elle va les mettre dans son berceau, elle va les habiller les voitures. J'ai pas l'impression que ça vient à moi, en fait. Mais tout à l'heure, ça s'est venu avant l'école, enfin, ça s'est venu avant l'école et avant qu'ils soient... Enfin, ils n'étaient gardés que dans mon famille, en fait. Voilà, c'est juste ça. Chez moi, c'est ma mère qui fait le ménage et pas mon père. Bon, vous voyez, ça marche dans les deux sens. Moi, je fais le ménage et les deux. Ça renvoie à ce dont les autres parlaient tout à l'heure sur l'histoire de différence de cerveau. Il y a certaines études qui vont vous dire, oui, en particulier pour tout ce qui est comportement agressif, avec un sens très large, donc aussi tout ce qui va toucher à la vitesse, machin, un truc, il y a une différence sexuée chez l'être humain. Bon, c'est complètement impossible, moi, pareil, je ne suis pas compétent sur ce sujet-là, je ne serai pas tranché, c'est très, très, très débattu. Voilà, la chose importante, d'un point de vue, c'est que si ces différences existent, il n'y a aucune raison qu'elles débouchent sur quoi que ce soit, en termes, après, sociales, politiques, etc. Je vais faire un petit commentaire. Savez-vous, mesdames, que vous êtes en portant des pantalons dans l'illégalité jusqu'aux années 80 ? Parce que pour porter un pantalon, il fallait un certificat médical, ou un certificat dédié pour des raisons particulières. Et cette loi, qui est une loi très ancienne, a été abolie sur les années 80. Alors, je l'ai joué. Alors, si on joue aux devinettes, je vais vous en renvoyer une autre. Quelle a été la dernière profession officiellement, légalement, interdite aux femmes en France ? Et de quand date la levée de l'interdiction de cette profession aux femmes ? Je donne la réponse, moi. Pardon ? Croque-mort. Croque-mort. Non, 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 vous avez... Vous avez le droit d'être le roque-morte. Ça pourrait être la confusion ? Non, la dernière profession interdite aux femmes en France, c'était sous-marinier. Et la levée de l'interdiction date de l'été 2014. C'était le dernier vestige d'interdiction légale de profession, etc. Alors, cela dit, le droit, évidemment, c'est fondamental. Parce que quand vous n'avez pas le droit, de toute façon, c'est réglé. Mais on sait très bien que ça ne fait pas tout. Et ce n'est pas une fois que vous avez dit dans la loi, tout le monde a le droit de faire tous les boulots, que pour autant, la division sexuelle du travail, il n'y a aucune loi qui dit à la maison, c'est les femmes qui doivent se cogner les travaux ménagers. Et pourtant, c'est un des lieux les plus résistants de la domination masculine. Les femmes font quelque chose comme deux fois plus de travaux ménagers que les hommes, surtout quand il y a des maris. On pourrait rajouter quelques exemples. Alors, vous ne pouvez pas donner l'intitulé exact, mais il y a un certain type très précis de compte bancaire qui, jusqu'à il y a quelques années, ne pouvait pas être ouverte par une femme sans l'accord et la signature de son mari. C'est le dernier vestige du code napoléonien en la matière. C'est l'inégalité des droits financiers entre les femmes. Pareil, le dernier vestige a disparu, c'est un moment assez intéressant. Je crois que la première page de guerre remonte à 1924. Il y avait une question sur France Culture, qui s'appelle le sexe des pages de guerre. En qui faisant nos enfants ? Bon, là, je pense que Google et Wikipédia, nous enseignerons plus sûrement que maintenant. Clé, Yelzy. Oui, je me questionne parce qu'en fait, on se demande d'où vient cette domination masculine. Et à aucun moment, vous avez parlé de la différence physiologique entre un homme et une femme. La masse musculaire et la taille de l'homme étant supérieure. Est-ce que ce n'est pas tout simplement, dans la mesure où on a la possibilité de dominer quelqu'un physiquement ? Eh bien, voilà, c'est ce qu'on observe un petit peu. Et vous n'avez pas dit que je parle de ça. Ça rejoint ce que je disais sur la difficulté qu'il y a à savoir comment ça s'est mis en place, cette division sexuée du travail et pour quelles raisons. Et où on ne peut, après, vous comprenez, quand on essaye de faire de la science, voilà, il y a ce qu'on peut dire qu'on connaît avec une certitude presque totale. Ce dont on peut à peu près être sûr. Voilà, il y a des degrés comme ça. Et là, le problème, c'est qu'on arrive à un moment où comment ça s'est fait et pourquoi ? Ce qu'on constate, c'est que là, donc, dès les sociétés les plus, entre guillemets, anciennes qu'on a observées, la domination des hommes sur les femmes ne passe pas seulement par leur supériorité physique. Elle est organisée. Elle est organisée socialement. Ce n'est pas quelque chose de spontané ou comme ça, il n'y a pas de règle, chacun fait ce qu'il veut. Et on constate que, de fait, c'est les hommes qui dominent. Ça a quelque chose d'organisé. Et en particulier, moi, ce qui nous semble tous les deux central dans cette organisation, c'est que, justement, les hommes ne se contentent pas d'avoir plus de muscles que les femmes. Ils ont les moyens de les mettre à la raison. Ils monopolisent les moyens de les mettre à la raison. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Ce n'est pas parce que ce n'est pas intervenu, j'en sais rien, c'est peut-être intervenu. Mais on constate qu'il y a des choses en plus, quoi. Et que la domination masculine, elle est passée par des choses en plus de ça. Ce n'est pas que de la nature, si vous voulez. Ça a été organisé socialement au travers de la division sexuelle du travail. Et en plus, éventuellement, de la religion, du partage des tâches économiques, des droits, de propriété, éventuellement, de tout un peu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre différence profonde entre les hommes et les femmes, qui est que le monopole de la procréation, ce sont les femmes, et que dans ces sociétés, si on reparle des sociétés anciennes, dans les sociétés assez pauvres, on constate aujourd'hui qu'il est important de faire beaucoup d'enfants. Et donc, les femmes passent une grande partie de leur vie en étant enceintes, ou en étant en allaitement d'enfants, donc en étant en situation physique un peu handicapée, parce qu'une femme enceinte n'a pas la mobilité, la disponibilité, etc., ou si elle a des enfants à charge et tout. Et est-ce que ce n'est pas là qu'il y a une origine peut-être ancestrale de cette différence ? Et est-ce que ce n'est pas ce qui explique aussi que, dans nos sociétés où il y a quand même un confort matériel et les facilités de vie qui n'imposent plus, d'abord, qui n'imposent plus aux femmes d'être enceintes en permanence et qui les soulagent de beaucoup d'activités physiques pénalisantes, c'est ce qui permet de retrouver une égalité qui peut se traduire ensuite dans la loi, dans la société, etc. Alors, j'apporterai juste un bémol sur cette histoire de... Bon, quand on parle des sociétés les plus anciennes, on parle des chasseurs-cueilleurs, on parle des gens qui ne pratiquaient pas les vagues, les cultes, etc. Donc, en général, dans la plupart des cas, de sociétés nomades qui traversaient régulièrement des problèmes de... sinon des épisodes de famine, en tout cas, des hauts et des bas, on va dire, dans l'abondance des ressources. Dans ces sociétés-là, faire le plus d'enfants possible, ce n'est pas forcément une bonne idée. Et de fait, ce qu'on constate dans tous les cas où ça a été un peu documenté, c'est que dans ces sociétés-là, il y a un contrôle des naissances qui passe par des tas de règles religieuses qui disent que le chasseur n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec son époux dans tel et tel et tel cas. Et finalement, quand on met tout ça à bout à bout, ça fait pas mal de... ça représente une bonne partie de la situation de la vie. Il y a de l'avortement, il y a de l'infanticide. Je crois qu'il y a des études qui montraient que chez les chasseurs-cueilleurs, une femme a un enfant tous les 3 ans. en moyenne, ce qui n'est pas du tout la fréquentité qu'on pourrait attendre de gens qui n'ont aucun contrôle des naissances. Donc, bon, je pense qu'il faut quand même nuancer ça. Et par ailleurs, il faut nuancer aussi, je pense, là encore, par rapport à notre propre société, ce que ça peut impliquer pour des femmes dans ces sociétés-là, comme, effectivement, immobilisation, travaux compliqués, etc. Aussi bien les hommes que les femmes dans ces sociétés peuvent supporter des marches à pied, des périodes avec peu d'alimentation, etc. Enfin, c'est un mode de vie qui est quand même rude. Et aussi bien les hommes que les femmes supportent des degrés de privation qui sont très étonnants pour nous aujourd'hui. Donc, bon, je ne suis pas certain que ces questions-là suffisent à expliquer vraiment à l'institution sociale de la traitement différenciée entre mes femmes. Quand je disais que c'était le truc où, justement, à tous les coups, on a les questions et on n'a jamais les réponses, enfin, croyez bien que moi, je me suis torturé la tête là-dessus, et voilà. Pour abonder dans le sens de Jean-Marc, oui, alors moi, j'avais même en tête que ce n'était même pas tous les trois ans, que c'était plus souvent que ça. L'Australie, qui est un des endroits où il y a une domination masculine la plus avérée, la plus évidente, la plus claire, la plus proclamée, la plus tout ce que vous voulez, les femmes font ce qu'elles veulent de leur progéniture. C'est-à-dire qu'elles décident seules de garder les enfants qu'elles mettent au monde ou de les mettre à mort. Et ça se faisait très, très couramment. Donc si vous voulez expliquer dans cette société-là la domination masculine par la stratégie des hommes qui veulent absolument avoir plein d'enfants, etc., à mon avis, ça ne marche pas. Ça marche pour des sociétés postérieures, des sociétés d'agriculteurs où là, le chef de lignage, il faut qu'il ait le plus de dépendants possibles parce que c'est ça qui socialement va le rendre fort, etc. Là, effectivement, on voit... Mais je dirais presque que c'est plus la conséquence du coup que la cause. Alors tout ça étant, encore une fois, effectivement, assez compliqué, les femmes, chez les chasseurs-cueilleurs, sont aussi mobiles que les hommes. Aussi mobiles. Et en réalité, elles font autant de bornes dans la journée. Et en plus, elles portent. Alors elles ne portent pas deux enfants à la fois parce que ça, ce n'est pas possible. Elles en portent qu'un. Mais voilà. Et donc, alors, inversement, je n'arrive pas à penser que la division sexuée du travail n'est pas un rapport avec la division sexuée de la reproduction, si vous voulez. Mais quel est ce rapport ? Comment il s'est noué ? Pourquoi est-ce qu'on est les seuls primates à... Parce qu'il n'y a pas quand même... Vous comprenez ? Chez les chimpanzés, chez les bonobos, chez les gorilles, etc. C'est aussi les femmes qui sont enceintes et qui accouchent. Voilà. Et pourtant, chez eux, il n'y a pas l'organisation avec les femmes vont cueillir je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, et les mâles vont chasser. Et après, tout le monde se rencontre et on met en commun. On a inventé ça. Enfin, ni vous, ni moi, mais l'espèce humaine a inventé ça. Pour quelle raison elle l'a faite ? Comment ça s'est joué ? Pourquoi on le retrouve partout, etc. ? Je n'en sais strictement rien. J'aimerais bien avoir la réponse, mais j'aimerais bien l'avoir autrement quand je joue en haute vignette, parce que sinon, ce n'est pas de la science, c'est du... Voilà. Et je ne suis jamais arrivé à l'avoir autrement quand je joue en haute vignette. Donc, je préfère dire que je ne joue pas en haute vignette, c'est une question... Et non seulement, c'est pire que ça, non seulement, je n'ai pas la réponse, mais je ne vois même pas comment on pourra l'avoir un jour. Mais bon, peut-être que je suis exagérément pessimiste. Je dirais la même chose de ce dont vous parliez tout à l'heure sur l'histoire de robustesse, de masse musculaire, etc. Moi aussi, j'ai du mal à penser que ça n'a rien à voir avec l'instauration de ces difficultés sexuels. Je serais absolument incapable de, pareil, d'en dire plus et même de suggérer une direction ailleurs pour creuser pour avoir quelque chose vraiment de démontrable. Merci pour toute l'iconographie que vous nous avez présentée au milieu de laquelle je viens de repérer la Vénus de l'Espug qui a été découverte non loin d'ici. Et alors, je voulais vous demander, j'ai beaucoup aimé l'interprétation, si c'était un regard de femme, si c'était sculpté par des femmes ou par des hommes de quelle façon, etc. Ce qui constitue, évidemment, une découverte. Je voulais avoir votre avis de scientifique sur le projet de création d'une carrière de Calter imminent puisque normalement les travaux doivent commencer le 10 avril de cette année. Votre avis donc de scientifique par rapport à la destruction probable du site archéologique de, finalement, à quelques encadures de l'endroit où on a trouvé cette vénus de l'Espug. C'est un tout autre sujet. C'est un dossier qui dure depuis longtemps maintenant. Je ne vais pas vous l'apprendre. Moi, je connais bien l'équipe qui a fait les diagnostics archéologiques sur l'emprise de la future carrière. Vous savez qu'il y a eu des diagnostics archéologiques qui ont été faits. Ça a été fait notamment par des préhistoriens qui ont vraiment cherché la préhistoire parce qu'ils auraient vraiment été contents de la trouver. Bon, apparemment, il n'y en a pas sur l'emprise qui était projetée à l'époque mais comme ça a beaucoup bougé, ça va très bien m'en donner aujourd'hui pour être honnête. Bon, moi, je fais partie d'une des associations qui s'est opposées au projet de carrière même si je ne suis pas forcément très actif je suis des choses un peu de loin. Ce massif de l'Espuc-Bomorin a été quand même rongé un peu de tous les côtés depuis longtemps par toute une série de carrières. Bon, moi, je dirais que laisser en paix ce qu'il en reste semble la meilleure idée que ce soit. Alors, je dirais que le paléolithique n'est pas forcément le plus menacé dans l'histoire. Maintenant, est-ce que c'est une raison suffisante pour y aller à côté de tir de mine je ne pense pas ? Et donc ? Et donc ? Et donc ? Oui, oui. Oui, J'ai deux points. Le premier point, c'est concernant la question qui a été posée sur la corpulence de l'homme par rapport à la femme. Il semblait qu'il y avait des études récentes qui ont été assez publiées montrant que la taille était due à l'alimentation notamment. Disons que donc cette différence elle est aussi culturelle finalement. Est-ce que vous confirmez ça cet aspect-là ? La deuxième question c'est vous expliquez plutôt le fait que la revendication d'une égalité soit apparue grâce au capitalisme et ça grâce au fait qu'il y avait une revendication d'égalité des salaires. Est-ce que c'est pas plutôt dans le fait d'une lutte commune d'une exploitation commune aussi bien des hommes que des femmes plutôt ? C'est une présentation qui me semble plus justifiant à une remise en cause et puis système. Alors sur le premier point c'est les travaux de Priscille Touraille qui a publié un livre qui s'appelle Hommes grands femmes petites et puis le documentaire aussi sur le sujet où en gros ce qui fait qu'est-ce que sa thèse à Toulouse et qui en gros part du constat du ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel à la différence en robustesse entre hommes et femmes et qui propose que cette différence n'est pas naturelle que c'est un produit de la culture parce qu'il y aurait eu notamment depuis très longtemps et un peu partout des pratiques qui consistent à réserver les meilleurs morceaux aux hommes pour le dire vite et qui du coup une relative sous-alimentation des femmes qui cause une sélection naturelle de stature plus petite parce qu'un organisme plus petit n'a pas besoin de moins de ressources bon je ne suis pas spécial de la question encore une fois c'est une explication qui est assez contestée on peut aussi remarquer qu'on fait partie d'une grande famille qui est celle des primates où un dimorphisme sexuel dans lequel les mâles sont plus robustes il y en a à peu près partout donc finalement on peut se demander s'il y a quelque chose à expliquer dans cette histoire est-ce que c'est pas juste parce que nous sommes des primates et qu'on vient du même philop au départ qu'on a hérité de ce dimorphisme là qui est sorti partagé par nos ancêtres communs c'est très difficile d'arriver encore une fois à des conclusions positives là-dessus et bon quand on lit en détail Priscine Touraille elle écrit que cette explication permet d'expliquer un certain nombre de choses mais on n'est pas dans du démonstratif voilà on constate ci on constate ça et on propose une hypothèse qui permettrait de faire le lien entre les deux mais bon on en discutait pas plus tard que ce matin pour dire tous les deux qu'on était bien embêtés avec ce machin là d'abord parce qu'on a ni l'un ni l'autre les compétences en biologie pour vraiment piger si ce raisonnement là tient la route ou pas il a quand même un succès médiatique qui va bien au-delà de son succès scientifique c'est un peu comme la théorie du matriarcat primitif ça marche dans le grand public parce que c'est une idée qui plaît les professionnels ont tendance à regarder ça avec beaucoup de prudence là aussi donc il y a eu un documentaire ça a été repris par un certain nombre de journaux etc il faut se remarquer que ces travaux n'ont jamais fait l'objet de milieux scientifiques à ces règles qui sont ce qu'elles sont et c'est pas pour dire les scientifiques sont plus malins que les autres je ne sais pas quoi mais une des règles dans le milieu scientifique c'est que quand vous avez une idée des travaux etc normalement vous les publiez dans des revues qu'on dit à comité de lecture où vous avez d'autres scientifiques qui contrôlent ce que vous avez dit pour vérifier si ça tient la route etc sachant qu'après encore une fois c'est pas une garantie mais ces travaux là n'ont jamais été publiés dans des revues à comité de lecture encore une fois c'est pas un argument décisif et moi je proclame mon incompétence à juger vraiment mais je rejoins Jean-Marc est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique à expliquer chez les humains de ce point de vue là moi ça me paraît pas évident moi je me suis intéressé aux questions justement d'alimentation chez les chasseurs-cueilleurs est-ce que vraiment on constate ce différentiel d'alimentation ça m'a pas sauté aux yeux dans l'économie j'ai vu des cas où c'était vrai manifestement mais de là à dire que c'est on peut dire que chez les chasseurs-cueilleurs les hommes se réservent les meilleurs morceaux et que ça expliquerait que non je crois pas enfin en tous les cas moi ce que j'ai lu dans la littérature ne va pas dans ce sens là donc voilà je suis très réservé sur ce truc là mais avec toute la prudence que mon incompétence me commande c'est la généralisation qui est embêtante voilà c'est la géné c'est la généralisation de l'explication qui est un peu embêtante parce que c'est vrai qu'on peut trouver pas mal de montres exemples et sur le capitalisme voilà je me suis peut-être un petit remarque attendez je vais peut-être finir sur le capitalisme parce que sinon j'ai oublié je me suis peut-être un peu mal exprimé c'est possible en tous les cas de manière lapidaire j'ai pas dit que en tous les cas je l'ai peut-être dit mais c'est pas ça que je pense que le truc décisif c'est la revendication de l'égalité des salaires j'ai montré ça en disant c'est l'élément le plus visible le plus évident le plus clair etc. du fait que le capitalisme a en quelque sorte brisé un certain nombre de remparts de digue qui jusque-là caractérisait toutes les sociétés où il y avait d'un côté le travail féminin et ses produits de l'autre côté le travail masculin et ses produits et que la marchandisation du travail et de la force de travail c'est quelque chose qui a conduit à de fait comparer les travaux des uns et des autres alors après ça a eu du coup tout un tas de conséquences dans voilà une des conséquences c'est travail égal salaire égal une autre conséquence c'est celle que vous dites c'est que femmes et hommes se sont retrouvées côte à côte dans un certain nombre de situations à faire cause commune etc. une autre conséquence encore une fois c'est l'idée générale d'égalité qu'on connaît tous au travers ne serait-ce que de la révolution française etc. dans la révolution française il y a eu beaucoup de mal à concerner les hommes et les femmes mais vous rendez quelque part le verre était dans le fruit et à partir du moment où vous dites une société bien moderne machin ça doit être une société où il n'y a pas de discrimination une fois que vous avez mis le doigt dans le truc à un moment donné la question des hommes et des femmes arrive sur le papier etc. donc voilà cette question de travail égal salaire égal je la vois comme un des éléments par lequel la mécanique générale se manifeste pas spécialement comme l'élément plus central ou plus décisif qu'un autre je vous corrige deux petites remarques une concernant la préhistoire et l'autre l'histoire d'abord merci d'avoir montré les incertitudes de l'archéologie pour aboutir à une connaissance sur les sociétés et les cultures sociétés d'ailleurs vous n'avez pas encore à ce moment là mais toutefois bon merci aussi d'avoir montré comment nous faisons nous de la rétro projection culturelle sur des sociétés sur lesquelles nous ne savons en fait pas grand chose toutefois alors en ce qui concerne les enfants le besoin d'enfants vous avez avancé l'idée que au paléo peut-être il n'était pas nécessaire ou on n'avait pas besoin d'en avoir beaucoup en fait nous n'en savons strictement rien mais si l'on regarde les statuettes ce que l'on appelle les vénus en fait toutes chez toutes il y a la mise en évidence des caractères anatomiques de la sexualité et de la sexualité procréatrice il y a les seins il y a le ventre elles sont très souvent enceintes les statuettes paléo vraiment très fréquemment et on ne peut ne pas se dire qu'à son manga le lien entre l'humain et l'enfant il passait nécessairement et uniquement à le corps féminin on voyait les enfants sortir du corps des femmes et en fait alors l'archéologie et l'histoire montrent que le lien est fait très tardivement entre l'homme et l'enfant le rôle de l'homme dans la procréation disons dans la naissance ne se disons il nous apparaît grâce à la documentation alors proto et peut-être bon restons-en alors proto et bien le lien il est fait très tardivement vraiment très tardivement donc peut-être les mythologies puisqu'on appelle mythologies les religions anciennes les mythologies qui font qui associent le féminin à la vie à la création il y a peut-être d'abord tout simplement comme raison une simple observation d'une réalité physique les enfants sortant du corps des femmes une petite remarque historique alors lorsque vous avez dit que partout c'est le vous l'avez partout partout vous l'avez dit les femmes ne sont pas associées à la politique des anciennes sociétés ce n'est peut-être pas il est peut-être imprudent de dire partout car si l'on va tout simplement chez les berbères ou si l'on va ici dans les pyrénées basse-cône c'est-à-dire basse et gasse-cône on constate que dans les vallées pyrénéennes il y a autant de microcosmes bien séparés les uns des autres jusqu'à la révolution française donc ces microcosmes sont en autonomie de fait et là-dedans les femmes ont un rôle politique strictement équivalent à celui des autres car la structure de gestion de ces vallées était absolument la même verse de cette société endo-européenne qui sont pyramidales je ne vous l'apprends pas tout partant du haut avec le concept de haut et de début dans ces sociétés c'est à partir du bas que tout part et le bas c'est quoi ? c'est là qu'on rejoint peut-être aussi le paléo le bas c'est la maison c'est-à-dire le groupe et non l'individu et c'était ces maisons qui géraient les vallées grâce à qui ? grâce à un seul c'est-à-dire ou une seule c'est-à-dire l'aîné mais l'aîné qui soit homme ou femme ce que l'on appelle en histoire l'aînès absolue ou intégrale et ces femmes votaient donc dans les assemblées communales de la Béziahou strictement la égalité avec les hommes l'égalité vous pariez l'égalité sexuelle mais il y a aussi l'égalité de genre on parle beaucoup de genre le sexe et physique le genre est social et culturel et nous avions là une égalité de genre totale elles votaient les femmes votaient combien de siècles et peut-être de millénaires avant leur soeur française elle pouvait être pareillement qu'en sud de vallée donc rôle politique éminent et je rattache alors à mon remarque pertinente tout à fait sur les économies la place lourde et sans doute première de l'économie et même des systèmes de propriété pour le rôle pour l'égalité entre le féminin et le masculin cette gestion dans les vallées pyrénéennes cette gestion commune hommes femmes était celle aussi d'un territoire commun ce que l'on oublie souvent 44% des terres communes jusqu'à la révolution française n'ont pas été vallées et 100% quand on est à l'amour et bien il y avait la gestion dans l'équivalence sociale absolue entre les hommes et les femmes et c'est la révolution française révolution française avec référence patriarcale latino elle-même qui mettra tout ça en vert voilà j'avais juste une remarque je voudrais la faire parce que j'ai peut-être qu'il y en a qui savent mieux que moi j'ai une source selon laquelle j'ai trouvé un truc qui est très parlant c'est que quelque chose qui rend les femmes et les hommes inégales ce serait la manière qu'ils ont de voir les choses par la constitution de la rétine des yeux on est génétiquement plus disposé à différencier les couleurs quant à une femme et de l'autre côté les hommes ont l'avantage d'être plus aptes à la vision nocturne par la composition de la rétine est-ce que vous en savez quelque chose alors j'en sais absolument rien après je ferai un peu la même réponse que à plusieurs autres thèmes de discussion ce soir c'est pas impossible qu'il y ait des différences physiologiques comme ça entre les mâles et les femelles dans l'espèce humaine j'en sais rien honnêtement il y a des études qui se construisent souvent sur le sujet je suis pas spécialiste la question de mon point de vue c'est qu'est-ce que ça fonde ça qu'est-ce que ça peut fonder dans l'organisation sociale dans les droits des individus dans les pratiques et tout ça peut fonder la vision des couleurs et des différences des couleurs est apparemment et ça c'est une autre source c'est très important dans la fabrication du langage des humains c'est-à-dire qu'on a fait un parallèle entre la manière que les différentes langues qu'on connait encore aujourd'hui ont pour désigner les couleurs et ça va de pair avec la capacité cognitive donc ce serait la vision des femmes qui est mieux appropriée pour différencier des couleurs donc de les nommer et d'apporter un élément vachement important à la progression scientifique et cognitive de l'espèce c'est de pouvoir nommer des choses qu'un homme finalement ne voit pas forcément dans le côté qui voit mieux l'année paraît-il je ne sais pas si c'est un truc à trouver le problème dans ce genre d'études c'est un peu toujours la même chose c'est bon encore une fois je ne suis pas spécialiste mais admettons que ce soit le cas on a des études très scientifiques mesurables quantifiées qui montrent qu'il y a effectivement cette différence là bon ça c'est un résultat admettons qu'il soit bon après il y a toujours une espèce de saut dans ces interprétations où on dit donc il y a cette petite différence donc il faut expliquer ceci ou cela et là de mon point de vue on n'est plus vraiment dans la science en fait on raconte une histoire on constate une différence et après on lui donne un pouvoir interprétatif mais moi quand je lis ces trucs là j'ai toujours l'impression qu'à un moment on saute par-dessus un bille comme si ce bille n'existait pas même si ce serait un bille pour une fois pourquoi pas quand on commence à dire et donc ça explique ceci et cela là je trouve qu'on saute à une conclusion et moi il me manque toute la chaîne qui va entre les deux et je pense qu'aujourd'hui cette chaîne n'est pas difficile de montrer j'ai un peu la même réaction que Jean-Marc et en plus je dois avouer que moi je n'ai jamais entendu parler de ces affaires-là je n'ai pas la prétention d'avoir entendu parler tout loin de là mais moi je suis très étonné si vous avez des références plus précises je suis tout à fait prêt à les étudier mais j'ai vu des travaux qui faisaient état de différences cognitives entre les hommes et les femmes jamais celles-là et encore une fois même ceux qui font état de différences cognitives disent eux-mêmes ce sont les petites différences qui peuvent expliquer ce qu'on explique le plus souvent avec les supposées ou réelles différences de cerveau des hommes et des femmes ça serait le degré d'agressivité supérieur des hommes c'est ça qui revient mais pour le reste pour ce qui est des capacités d'apprentissage etc même ceux qui défendent l'existence de ces choses-là disent eux-mêmes ça n'explique pas la division sexuée du travail alors je voudrais revenir sur les deux les deux points quand même avant j'ai un peu l'impression ne m'en voulez pas mais que vous commettez le péché dont vous nous accusez enfin en tous les cas vous nous complimentez en disant c'est bien vous vous avancez pas trop sur la préhistoire en disant des choses qu'on n'a pas le droit de dire et voilà dans la phrase d'après ils ont découvert la paternité sur le tard ouais je voudrais bien savoir comment vous le savez d'autant plus que tous les cas de sociétés qu'on connaît absolument tous et donc les australiens les inuits les bouchemains tous les gens qui techniquement se rattachent à ce que ça pouvait être le paléolithique supérieur tous connaissent le rôle de la paternité et non seulement tous le connaissent mais dans les sociétés les plus machistes ils l'exagèrent les barouillats dont je vous ai causé alors eux c'est pas des chasseurs c'est des cultivateurs mais les barouillats dont je vous ai causé eux non seulement ils connaissent le rôle de la paternité ils disent en gros que les femmes c'est des vases et que c'est l'homme qui fait tout dans la croissance du fœtus donc vous faites l'amour quand vous êtes un homme à votre femme pour qu'elle tombe enceinte et c'est vous qui fabriquez le fœtus avec votre sperme et bien quand ça a marché et qu'elle est enceinte il faut lui refaire plein de fois l'amour parce que c'est avec votre sperme qu'elle va fabriquer son lait et qu'elle va nourrir le fœtus et c'est les mêmes qui font tout les femmes finalement font pas grand chose dans cette affaire alors ça c'est un exemple un peu extrême mais même chez les australiens il y a l'idée que le côté mystique religieux le lien au territoire etc. etc. passe exclusivement par les hommes les hommes fabriquent la peau etc. etc. et donc si vous voulez le fait qu'on aurait inventé que tardivement la naissance qu'on aurait découvert que tardivement la paternité je pense pas que c'est une idée qu'on puisse qu'on puisse soutenir quant au fait que les femmes que les vénus paloïdiques aient des formes c'est fait je vous dirais bien que l'homme enfin pas l'humanité mais l'homme sait bien faire la différence entre l'envie de se reproduire et l'envie d'avoir des rapports sexuels les revues genre payboy ou etc. sont plein de femmes en forme voluptueuse ça veut pas dire que les hommes qui achètent ça c'est parce qu'ils ont envie d'avoir plein d'enfants je pense pas que ça marche alors par contre sur les Pyrénées moi je connais pas du tout enfin on m'avait annoncé qu'il y avait une spécialiste dans la salle de ces questions là moi je connais pas du tout les Pyrénées etc. alors là aussi je me suis peut-être exprimé de manière lapidaire trop lapidaire en disant les hommes ont partout le monopole d'eux etc. disons que je vais le dire plus précisément les hommes ont pu ça ou là concéder aux femmes une part plus ou moins grande de participation y compris à la guerre à la chasse aux armes et à la politique mais nulle part les femmes n'ont pris l'assemblée voilà nulle part il n'y a pas d'exemple donc il y a des cas dans mon tableau où on est sur la ligne du milieu et effectivement lié au pouvoir économique des femmes à un certain endroit je pense qu'on peut mettre peut-être les Iroquois d'ailleurs dans la bande où les femmes avaient des pouvoirs politiques qui contrebalançaient ceux des hommes voire participaient aux assemblées sur un pied d'égalité etc. mais nulle part on a vu les femmes priver les hommes de pouvoir comme dans des milliers de sociétés les hommes ont privé en sens inverse les femmes de pouvoir un petit complément tout à l'heure je ne suis peut-être pas exprimé assez clairement je ne veux pas dire que les chasseurs-cueilleurs ne veulent pas d'enfants c'est simplement que voilà on a des populations qui vivent dans une certaine insécurité alimentaire on va dire et c'est vrai qu'il y a des moments où il ne faut pas qu'un nouvel enfant arrive parce que tout simplement on ne pourra pas le nourrir donc on se débrouille pour que l'enfant n'arrive pas c'est la régulation des naissances mais évidemment que à propos des histoires de culte de la fertilité Alain Testard dont on a parlé tout à l'heure avait toujours le même réparti il disait bah oui aucune société ne souhaite la stérilité évidemment qu'il faut qu'il y ait des enfants il faut que le gibier soit arrondant il faut que les plantes se reproduisent et tout c'est même tellement évident qu'il y a à peine besoin de le dire c'est sûr que aucune société ne souhaite la stérilité donc à partir de là la valorisation de la fertilité elle est partout simplement je voulais simplement dire qu'il y a un contrôle des naissances parce qu'il y a des moments où bah oui quand on est en plein hiver et qu'on n'a déjà rien à becter non il ne s'agit pas d'avoir un enfant de plus de toute façon on ne pourra pas le nourrir et oui deuxième point sur la grossesse sur les vénus paréolithiques le fait qu'elles soient enceintes ou souvent représentées enceintes c'est quand même très très discutable est-ce qu'elles sont enceintes est-ce qu'elles sont juste adipeuses bien en chair il n'y a pas de il n'y a pas d'accouchement représenté il n'y a pas de femme allaitante il n'y en a pas une qui a un bébé au creux du bras donc est-ce que ce mode de représentation à avoir avec la fertilité et la reproduction c'est franchement pas évident du tout c'est parce que les trucs les plus évidents la femme allaitante et la femme accouchante justement on les attaque je crois qu'il y en a il y a un accouchement possible mais c'est pas ce dernier c'est un statut oui c'est un statut oui c'est un statut oui c'est un statut vous pouvez même pour la sursension oui c'est un statut moi je vais je ne vais pas on pourrait discuter très longtemps là-dessus c'est très intéressant je j'ai été très intéressée par l'histoire que vous avez racontée sur les dames alors je ne sais pas si vous me reconnaissez on a passé quelques heures ensemble au musée de Montmorin et vous avez peut-être remarqué en faisant le compte des 200 des objets préhistoriques appartenant à la comtesse de Saint-Périer qui viennent d'être l'accueillie du musée qui avait aussi peut-être 150 dames et quand je vous ai entendu dire que bon c'était fort dommage qu'on ne regarde pas de plus près les grottes de Montmorin j'ai aussi repensé au fait que toutes les personnes âgées du village de Montmorin ont dit qu'est-ce qu'il y avait comme dans ces grottes qu'est-ce qu'il y avait comme dans donc j'ose formuler l'espoir qu'il en reste encore quelques-unes dans lesquelles vous pourrez faire des études qui prolongeraient les observations que vous avez faites parce que les 200 dames que vous avez au SRA qui nous ont été emportés au mois de novembre je vais vous poser directement la question est-ce que vous pensez que vous pourrez y trouver une réponse aux questions que vous posiez tout à l'heure vous parlez de dames humaines ? de dames humaines oui il y avait un petit tas de 200 dames dont je vous montrerai la photo si vous ne vous souvenez pas du musée c'est vrai il était mal éclairé il était poussiéreux mais elles y étaient si je ne m'en souviens pas c'est c'est parce que alors je ne me souviens plus exactement de cette série dedans en tout état de cause vous ne l'avez pas examiné je ne savais rien en tout état de cause c'est parce que c'est plus récent c'est surtout parce que c'est plus récent les périodes sur lesquelles je travaille du coup je me dis ça intéressera sur un autre spécialiste mais il y en avait des temps alors bon sur la question de la carrière parce que ça rejoint aussi indirectement cette idée là je n'ai pas forcément été assez clair tout à l'heure moi mon point de vue c'est que toute cette région là on va dire a beaucoup plus de profit d'intérêt à trouver dans tous les sens du terme à valoriser ce patrimoine qui est unique qu'à ouvrir une carrière de plus ça me semble totalement totalement évident après sur le fait de savoir si ce matériel va être disponible pour études encore une fois je ne suis pas associé de près à ce dossier il a vocation à l'être en groupe et des collestions archéologiques ça sert à ça aussi normalement ça sert à les rangs accessibles après moi je botte un peu en touche là dessus je n'ai pas suivi les derniers développements vous avez raté le match de rugby mais oui Jean-Marc botte en touche quand même vous vous en pensez quoi et vous vous en pensez quoi moi alors là ça va être simple rien parce que je suis absolument au courant de rien je n'ai pas du coin voilà donc ah non alors là je ne peux pas avoir une opinion sur un site que moi je suis pour qu'on ouvre des carrières parce que quand même on a besoin de pierre je suis pour qu'on fasse des fouilles archéologiques parce que je suis pour que la connaissance progresse dans un cas précis est-ce qu'il vaut mieux faire l'un que l'autre alors là s'il y en a un qui n'a aucune idée sur la question c'est moi je voudrais dire que le travail qu'a fait monsieur Petitian au musée de Montmoren je ne me souviens pas à quelle année c'était donc j'ai relu le résumé était très très intéressant donc c'est pour ça que je le questionne ça m'étonne ce que vous dites quand même vous avez donc parlé d'histoire et de préhistoire de la domination masculine et la conclusion c'est que il n'existe vraiment pas une très potocité où on n'est pas ça c'est à dire un modèle où l'homme est dominant et organise la domination masculine et je vous pose la question votre avis à vous sur ce phénomène est-ce qu'il est dans l'histoire de l'humanité stable est-ce qu'il est en croissant est-ce que l'homme exerce de plus en plus de pouvoir sur les femmes ou le contraire ça pourrait être d'ailleurs une question de conclusion comment voyez-vous l'avenir de la domination masculine alors l'avenir l'avenir je ne sais pas ce que je voulais dire c'est que cette question elle pose on a parlé de deux choses en fait dans cet exposé on a parlé de division sexuelle du travail et de domination masculine c'est pas tout à fait la même chose et c'est vrai que l'articulation entre les deux elle est vraiment pas évidente pas évidente à saisir et je dirais que autant la division sexuelle du travail c'est un universel avec ce trait particulier autant on a montré aussi que la traduction politique de ça c'est le poids la quantité de poids on va dire que les hommes font peser sur les épaules des femmes c'est quelque chose qui est relativement variable y compris dans des sociétés qui ont je dirais la même base économique alors après je ne sais pas si tu veux compléter sur la suite oui moi ce que je peux dire c'est mais c'est vraiment une question évidemment fondamentale c'est que je ne me sens pas capable de dire à titre général il y a plus de domination masculine qu'avant moins pareil et je pense que quelque part cette question n'a pas tellement de sens au sens où à toutes les époques de l'humanité on a eu des grosses variations d'une société à l'autre mais vous savez j'ai parlé des barouillards en Nouvelle-Guinée vous allez à 50 bandes de lâche des gens qui parlent la même langue et les ethnologues vous disent bah chez eux c'est pas du tout pareil et ils disent les barouillards c'est des dingos avec leurs femmes enfin voilà etc et les barouillards disent les autres ils savent pas y faire et voilà des variations comme ça et dire vous comprenez y compris quel est le degré de domination masculine en 2018 sur la planète entre la Suède et l'Arabie Saoudite on peut tracer une moyenne mais qu'est-ce que ça veut dire voilà donc moi la question est-ce qu'il y en a plus moins pas pas qu'avant etc je pense qu'on peut pas vraiment y répondre et que c'est pas très intéressant de trouver la réponse à ça en revanche ce que j'essaie de montrer je pense qu'on vit dans la première société de l'humanité où la question de la fin de la division sexuée du travail se pose voilà et a été posée par l'évolution de nos sociétés et que donc quelque part on vit dans la première société dans l'histoire humaine où on peut entrevoir un avenir dans lequel ben justement ce machin là sera foutu aux billettes de l'histoire avec la hache de pierre et un certain nombre d'autres choses ça veut pas dire que ça se fera facilement ça veut pas dire que ça se fera tout seul etc mais il me semble qu'il s'est passé quelque chose au niveau des relations sociales même si pour l'instant ça s'est plus ça s'est quand même traduit dans les faits dans un certain nombre de choses je disais tout à l'heure on est une société dans laquelle il n'y a plus de discrimination juridique entre hommes et femmes c'est parfaitement inédit même chez les Iroquois même etc il y avait des trucs quand vous étiez un homme quand vous étiez une femme et il n'était pas question de mélanger les genres si j'ose ce bon mot involontaire voilà on est dans une société qui de ce point de vue là me semble-t-il a jeté les bases pour que ça vaut ça veut pas dire que c'est fait ça veut pas dire que ça va être facile etc mais voilà il me semble qu'on peut penser à un avenir qui jusque là n'était même pas pensable voilà et que ça c'est quand même c'est quand même une bonne chose de faite voilà pour répondre je sais pas dans la continuité je viens de lire un article je saurais pas vous donner des références le médecin qui dit que c'est la baisse générale de l'agressivité dans les sociétés qui amène à ce changer pour continuer sur cette idée là ce que je vous ai présenté dans la partie plus strictement archéologique c'est une manière de dire bon voilà effectivement on a beau remonter le plus loin possible dans le passé on trouve toujours des traces de cette domination masculine et quand on n'en trouve plus c'est qu'on trouve plus rien en fait parce qu'on a plus d'informations donc c'est quelque chose d'ancestrat de très vieux de peut-être universel etc et la bonne nouvelle c'est que ce constat là en fait n'a aucune incidence sur le fait de savoir si oui ou non on veut que ça continue et si oui ou non on veut que ça s'arrête c'est un argument qu'on entend parfois on dit ah mais la domination masculine et puis tant qu'à faire les guerres les famines etc ça a toujours été là donc ça sera toujours là bon l'arnaque c'est le donc pourquoi donc oui ça a peut-être toujours été là c'est peut-être universel c'est peut-être un truc qui marque l'humanité depuis ses débuts et alors pourquoi parce que c'est particulièrement vieux ça serait destiné à perdurer particulièrement longtemps il n'y a aucune raison au lieu de penser et il n'y a aucune raison de penser le contraire et par contre pour faire de la perspective optimiste est-ce qu'on ne peut pas dire que vu de notre point de vue d'aujourd'hui le fait que la domination masculine ait existé d'une manière tout à fait injustifiée était probablement quelque chose d'assez inefficace au niveau du fonctionnement des sociétés qu'une société dans laquelle l'égalité de droit l'identité le mot par lequel on le désigne fait que cette société utilise beaucoup mieux ses ressources humaines fait que elle sera une société plutôt historiquement prospère dans le sens de l'histoire quelle que soit la façon dont on veut l'appeler et que donc elle entraînera derrière elle le reste de l'humanité donc on peut espérer qu'aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans un certain nombre de sociétés démocratiques fera tâche d'huile parce que non pas pour des raisons morales mais simplement pour des questions d'efficacité parce que c'est des sociétés qui fonctionneront mieux que les sociétés anciennes je vous rejoins tout à fait avec peut-être une petite nuance c'est que je suis très sûr qu'on puisse dire comme ça la domination masculine a de tout temps été une solution inefficace alors la domination masculine en tant que telle je crois pas mais je pense que cette division sexuelle du travail même si on comprend pas très bien les raisons a manifestement été une étape nécessaire quelque chose de avec qui a charrié tout un tas de conséquences absolument abominables etc mais a vraisemblablement été une étape nécessaire dans les progrès de l'humanité moi mon raisonnement c'est de dire l'histoire de l'humanité finalement c'est l'histoire des progrès de la productivité c'est à dire qu'on avait globalement l'histoire humaine on vit dans des sociétés où le travail a été rendu de plus en plus efficace et que la clé de tout ça Adam Smith le disait déjà c'est la division du travail la division du travail par sexe a été la première de toutes sauf que plus on a avancé plus elle est devenue inutile et plus elle est devenue dépassée voilà et donc on peut penser que ce truc là ça a été comme donc ça on peut faire ce raisonnement sur plein de choses je vais peut-être vous choquer mais les frontières nationales c'est un truc qui à un moment donné s'est imposé comme un progrès par rapport à la fragmentation qu'il y avait avant on peut il est permis de penser en tout cas moi je me le permets que c'est devenu une entrave voilà et il y a plein de choses comme ça voilà et je pense que la division sexuée du travail a été une forme de progrès en son temps immémorial même si c'était un progrès encore une fois payé très cher par voilà mais que en tous les cas clairement aujourd'hui elle est devenue caduque et que voilà elle se survit mais enfin elle a son avenir derrière elle voilà voilà et donc rendez-vous le 23 avril pour écouter notre ami Jean-Bruns-le-Bois il fallait pas nous dire qu'on avait la place c'est pas intéressant c'était la commise